Bonjour à tous les petits castagneurs, avant que le podcast commence on voulait vous faire une petite annonce. Déjà on espère que vous allez bien vous marrer à l'écouter celui-là parce que pour le coup il est vraiment fun. C'est le podcast le plus long qu'on ait fait et puis Sam était vraiment en forme ce jour-là. N'hésitez pas à nous envoyer tous vos commentaires, on essaye de répondre à tout le monde et on tient compte de toutes vos remarques. Vous entendrez à la fin du podcast le rap que nous a fait Gaëtan Dambo. Il s'est vraiment tapé un délire, voilà, on espère que ça vous fera bien marrer. Et voilà, on lance l'épisode tout de suite. Bonjour à tous, salut à tous bande de petits castagneurs, salut Adrien. Salut les bagarreurs, salut à tous, salut Jérémy. Aujourd'hui on accueille Samuel Monin, enfin c'est plutôt lui qui nous accueille d'ailleurs. Ouais on est dans son dojo actuellement qui est dans son jardin, on est vers Antibes dans le sud. Salut Samuel. Salut les gars, alors ça se passe bien dans le sud ou quoi ? Ah de toute façon ça se passe toujours bien dans le sud. Franchement il doit faire 30 degrés, il fait super beau, il y a ta piscine qui est juste derrière, c'est super cool, on ne veut plus partir. Alors on est dans le petit dojo personnel, il y a tout ce qu'il faut là, on est super bien. C'est vrai qu'il y a un truc comme ça, on peut le dire à tout le monde, on est toujours très bien avec nous, je ne sais pas si il faut le dire mais c'est vrai qu'on est toujours hyper bien accueilli chez toi. Bah c'est un grand plaisir déjà, franchement moi je suis à fond dans votre concept, je kiffe la vibe qu'on a déjà eu cash et tout. Et voilà, moi c'est un grand plaisir, vous venez quand vous voulez, de toute façon Jay, tu sais, t'es bienvenu quand tu veux pour venir rouler. C'est vrai que j'étais venu, c'est ce que j'allais dire. Là tu vois il fait le gars gentil qui t'invite et tout, mais je suis venu, c'était très rigolo, on a commencé ici, dans ce dojo, et donc les 5 premières minutes je me suis dit ah bah ça va finalement c'est cool. C'était la première fois que je tournais avec Samuel Monard. Tu t'es dit qu'il était prenable ? Bah ouais, je me suis dit je passe sa garde, ça va, tu vois ce que j'allais dire. Et puis en fait j'ai réalisé qu'il s'échauffait. Ouais moi j'étais pas là, je suis le bienvenu quand même. Bah bien sûr, mais bien sûr tout le monde. Moi aussi j'essaierai de passer ta garde. Bah carrément. Et au bout de 10 minutes c'était l'enfer, au bout d'un moment je lui ai dit je crois, parce que en gros tu finissais de t'échauffer à une heure et demie ou enroulée. Moi j'étais mon pote, je suffoquais, je me noyais, tu vois parce que j'en pouvais plus. Et je lui ai dit je crois qu'on va arrêter, il me dit ah bon et tout, et genre il commençait, tu vois ça, c'était tellement. Après il y a une grosse différence de poids aussi qui fait que, tu sais c'est toujours pareil, le jujitsu on dirait le poids ça compte pas, le poids ça compte pas, le poids ça compte pas, c'est ça ouais. Le poids ça compte, les mecs arrêtent de dire n'importe quoi aux gens. Non, bien sûr, quand t'es obligé de lutter contre un mec qui a 20 kilos de plus que toi, je te mets un sac à dos de 20 kilos et roule avec, tu vas voir que tu vas te fatiguer plus vite quoi, c'est simple. Oui, non, c'est sûr, mais à la limite, si tu veux, je comprendrais ce principe là. Mais là, au-delà de ça, c'est la technique, tu sais l'utiliser, ce poids là, je veux dire, il y a des personnes qui font 20 kilos de moins que moi. J'ai déjà roulé par exemple avec une fille, notamment, je vais parler de Lauriane Turin par exemple, j'ai roulé avec elle qui, bon, elle fait pas 20 kilos de moins que moi, mais elle fait quand même beaucoup moins que moi. Et ben, j'essayais de mettre la pression que je pouvais, je la mettais pas, elle était pas aussi fatiguée quand j'ai roulé avec toi une heure et quelques, où vraiment, à la fin, j'étais vraiment fatigué, vraiment fatigué. Ouais, ben après, je pense que, de toute façon, après, t'as vu, je viens d'un jiu-jitsu, comme on en avait déjà parlé, où moi, je m'entraînais chez Carson Grécy, quoi. Et, bon, Carson Grécy, l'équipe de Carson, c'était quand même les frères Minotaur, Paolo Philo, toute cette équipe là, quoi. Donc, forcément, c'est tout en pression. Donc, tu sais, chez Carson, on travaillait les techniques, mais on travaillait vachement aussi le placement du poids, tu vois. Et je trouve que c'est hyper important au jiu-jitsu, le placement du poids, que ça soit au-dessus ou en dessous, en fait. Pourquoi, par exemple, des fois, t'es là, et t'as la technique, tu la fais bien, et t'arrives pas à le bouger, le mec, t'arrives pas à le renverser. Parce que t'as pas à créer ce petit décalage, en fait, qui fait que le poids, il est plus léger ou il est plus lourd, en fonction de ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, en dessous, quand tu vois Felipe Pena qui prend la De La Riva pour prendre les singles, les trucs, et bien, t'as vu, il tire et il se met un peu de côté. Tu vois, quand il pousse le pied, tu vois, la De La Riva normal, hop, on pousse la jambe de l'autre côté. Et bien, nous, on reste droit. Et bien, tu verras qu'il se décale toujours un peu sur le côté. Pourquoi ? Parce que ça a créé justement ce mouvement de levier où tu perds de la force pour ceux qui sont en dessous et tu perds du poids, en fait. Et des fois, je trouve que vite fait, ça, on l'oublie un peu. En France, c'est-à-dire, on montre une technique, donc c'est génial, super et tout, mais on oublie en fait ce côté du poids, en fait. Comment bouger le poids de l'adversaire quand il est très costaud ou quand toi, t'es au-dessus, comment faire paraître que tu fais 120 kg d'en faire 90 ? Parce que c'est exactement la réflexion que je m'étais faite, parce que toi, tu fais combien ? 95, 96 ? Alors, à l'heure actuelle, je suis à 93 parce que cette année, je voulais redescendre en moins de 94, peut-être en moins de 88, mais c'est vraiment dur pour moi en moins de 88. Donc, je pense rester en moins de 94, ça, c'est relativement facile. Et les deux dernières années, j'ai combattu en moins de 100 kg, mais au niveau cardio, ça me demande trop de… au niveau cardio, ça me pousse trop, ça me pousse trop. Ce n'est pas mon poids. Je pense que moi, dépasser 95, 96 kg, le rapport force, explosivité, cardio, il est moindre qu'en dessous de 95 kg. Parce que la force, tu ne la perds pas vraiment. Tu rends 6, 7 kg, tu ne perds pas vraiment de force. D'ailleurs, demain, je fais 100 kg, j'en fais 93, au développé couché, au soulevé terre, au squat, et je vais soulever à peu près la même chose. Mais par contre, mon cardio, avec 8 kg de moins, n'a rien à voir et mon explosivité aussi n'a rien à voir. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est pour ça que je suis redescendu, parce que vraiment, puis les 100 kg, ils ont une force naturelle. Moi, c'est parce que je bouffe comme un gros de temps en temps, tu vois. Tu manges beaucoup ? Ouais, j'ai comme… Parce qu'on te suit tous sur Insta et Facebook et tout, tu nous parles de ta diète tout le temps, tes petites salades, là que tu prends en photo tout le temps, j'ai du mal à y croire quand même. Ouais, enfin, t'as vu, le bébé, il n'est pas petit non plus, je veux dire. Il y a des témoins qui nous écoutent, ils ne me feraient rien, je n'en ai rien à faire. C'est moi qui ai le mouton, je peux couper à tout le moment. Ah si, ça va trop loin, je peux couper. Non, c'est comme tout, tu vois, je suis un gourmand. En fait, moi, j'ai pris la nutrition, en fait. Quand, par exemple, on te parle de diète ou de régime, pour moi, ce n'est pas en fait ça. En fait, tu peux bien manger, te faire un peu plaisir, tu vois, et perdre du poids ou sécher, ou en fait, par rapport à ce que tu… Pour prendre de la masse, de la bonne masse, en fait, ce n'est pas… Le truc, il n'est pas vraiment sur ça, tu vois. Le truc, il est en fait que il faut qu'en fait, tu manges sainement pour ta santé. Le fait de manger sainement, naturellement, va te faire sécher. Parce que tu enlèves le pain, tu enlèves le sucre rapide, tu enlèves tous les trucs comme ça qui ne sont pas bons pour la santé. En fait, c'est ça, c'est dans une outil de bonne santé. Mais forcément, je suis quelqu'un de gourmand, donc des fois, tu vois, comme hier, j'ai pris une pizza. Il se cache pour le dire. Ah, grave, j'ai un peu honté. Une pizza, une part de cheesecake, du McDo, voilà. Tout ça dans le même jour. Tout ça dans le même repas, tu vois. Donc, non, mais après, voilà, tu vois, c'est comme tout. Je pense qu'il ne faut pas être un fou, il faut faire la part des choses, tu vois. Tu manges bien toute la semaine pour ta santé, pour être en meilleure santé. Pas pour maigrir ou pas pour être plus beau ou pas pour être plus costaud, pour être en meilleure santé. Et ensuite, de ça, ça va t'amener le physique, ça va t'amener la perte de poids que tu recherches, tout ça et tout. Mais après, c'est comme tout, tu vois. Il ne faut pas s'enfermer dans… Il y a les plaisirs de la vie aussi un peu, tu vois. Non, non, ça, c'est sûr. Non, bah, évidemment. D'ailleurs, tu l'as dit, tu te permets des pizzas, des choses comme ça. Mais t'as toujours été comme ça ? T'as toujours été tourné vers la diète, le bien-être, le côté healthy, tout ça ? Parce que là, d'après ce que tu nous dis, t'as l'air de quand même vraiment t'y connaître. On sent que les termes que tu utilises et tout ça, on comprend bien que tu sais de quoi tu parles. T'as toujours été comme ça ? En fait, je vais te dire vraiment un truc qui m'est… Moi, je pense, tu sais, quand les gens disent « Ouais, le jiu-jitsu, ça a changé ta vie. » Eh bien, moi, ça a vraiment changé peut-être pas ma vie, mais ma manière de penser, ma manière de faire, en fait. Je t'explique, j'étais footballeur professionnel. Je suis parti il y a 13 ans de chez moi à l'Olympique de Marseille, donc pris en charge. Alors, excuse-moi, parce que là, tu passes super vite dessus. Beaucoup de gens le savent ou… Je ne sais pas, mais déjà, ça, c'est dingue. Ça, c'est fou, quand on pense. Toi, t'as fait centre de formation, c'est ça ? Ouais, je suis parti en centre de formation. Tu as l'âge normal pour un centre de formation. C'est même pas hyper vieux pour un centre de formation. Non, c'est hyper jeune. À mon âge, à mon époque, c'était hyper jeune. Là, tu nous dis comme ça, on est donc dans ta barraque arrondie, sur un tatami, il y aura des photos, vous verrez. Tu nous dis que tu as été footballeur professionnel. Ah ouais, j'étais footballeur professionnel. Moi, à la base, ma passion, c'était le football. Savoir que mon père était footballeur professionnel, mon demi-frère a été un des plus grands footballeurs professionnels en France, José Touré, donc je pense que tout le monde connaît. Et là, Jérémy et moi, on se regarde. On est absolument nuls en foot, on ne sait pas qui est cette personne. Tu verras, en fait, dans les années 90, ça a été le premier joueur à gagner un million de francs à l'époque en France. Ça a été le premier joueur. Il avait fait en équipe de France, Pelé l'appelait le Brésilien, c'était un monstre. Franchement, je l'ai vu jouer, c'est vrai que c'était un monstre. Mais bon, je ne l'ai pas connu, tout ce côté-là de ma famille, il a vécu par ma mère. Donc moi, c'était ma passion, c'était le foot, en fait. Mais c'est pareil, c'est venu très tard, c'est venu vers 9 ans, tu vois, et puis 9-10 ans, puis j'ai commencé à aimer le foot. Et fil en aiguille, j'étais gardien de but, je me suis fait recruter par l'Olympique de Marseille. Après, j'ai été signé par Monaco, l'AS Monaco, pendant 5 ans. J'ai fait 3 ans et 2 ans de semi-pro. Après, j'ai fait une fracture de la cheville, donc je me suis entraîné 8 mois tout seul. Après, je suis parti en Écosse jouer pendant un an et demi, où j'ai été le meilleur gardien des deux. Après, j'ai fait un peu l'Angleterre. Prenez des notes, voilà ce que c'est une histoire. Après, je suis rentré en France et c'est là, pour en revenir au début, c'est là que je vais t'expliquer pourquoi le juge, ça m'a vraiment changé. C'est dans le sens où, pendant toute cette partie-là de ma vie, j'ai été pris en charge. Tu m'aurais demandé d'envoyer un recommandé, je n'étais pas capable. Tu avais quel âge, juste pour savoir, à ce moment-là ? Quand je suis revenu d'école, j'avais 22 ans, 23 ans. Pour un footballeur, ça y est, t'es dedans, t'es la vraie carrière. Oui, mais en fait, il faut savoir deux choses. Je vis ma vie en fonction de comment j'ai envie de la vivre et de mes passions. Demain, comme j'ai dit au foot et aux entraîneurs, quand j'ai arrêté, j'ai dit, écoutez-moi bien, je dis, ce n'est pas votre argent qui va m'acheter, j'en ai rien à foutre, je me casse. Et les gens, ça peut leur faire, même mes amis, ma famille, ils étaient là, mais arrête pas le foot, t'es un fou, truc et tout. Tu craches sur des millions, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie et tout et tout. Tu gagnais bien ta vie, à ce moment-là, objectivement, aujourd'hui ? Tu gagnais bien ta vie ? Pour un jeune de... Oui, forcément, tu sais. Je ne sais pas du tout, ça ne me parle pas. Disons qu'à partir de 13 ans, à partir du moment où tu pars chez toi, déjà, tu n'es plus une charge pour ta famille, parce que tu es pris en charge de A à Z, et tu es payé. Et tu commences à être payé. À 13 ans ? Oui. À 13 ans, tu percevais un salaire ? Oui, tu étais payé à 13 ans. Tu as un contrat, j'étais payé à l'époque, c'était un truc comme 3 000 francs, quand même, tu vois, 2-3 000 francs, tu vois. 2-3 000 francs à 13 ans, tu vois. Je ne sais pas si tu te rappelles à l'époque, 3 000 francs, ce que ça faisait. À 13 ans, moi, j'avais 50 francs d'argent de poche. Jérémy, tu te rappelles, c'était ça qu'on avait, nous, à notre époque. Oui, mais tu as vu la masse, il faut nourrir aussi. Je veux dire, toi, avec 50 francs, tu manges. C'était 2 000 francs plus la nourriture de Sam. Voilà, tu imagines ? C'est 3 cochons et tout chaque jour. Donc, oui, non, il ne faut pas... Donc, là, à ce moment-là, c'est ta mère qui percevait cet argent-là, pas toi. Oui, c'est ma mère qui percevait cet argent-là. En fait, non, non, c'est toi qui... Non, 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 pourquoi je dis que c'est ma mère ? Non, j'avais mon compte en banque avec ma carte bleue sous la tutelle de ma mère, mais j'avais mon compte en banque. C'est pour ça que tu disais, oui, c'est ma mère. C'est qu'à quelque part, elle avait son mot à dire, mais tu percevais cet argent-là à 13 ans. Oui, je percevais cet argent, je pouvais le retirer en guichet. Si demain, j'avais envie d'aller me faire un cinéma, je pouvais me faire un cinéma. Tu vois, j'étais... Ouais, t'es indépendant financièrement très tôt. Mais bon, après, oui, après, plus tu avances, plus... Pour te dire, à 15 ans, j'étais à... À l'époque, j'étais à Monaco. J'étais à 15 ans, je devais être à 9 ou 10 000 francs par mois. Comme ça, 9 ou 10 000 francs. Il nous dit ça, mec. Mais c'est ça, le foot, mon pote. Tu t'en rendais pas compte ? Pour que ce soit très clair, parce que moi, quand on me parle de Messi, quand on me parle de trucs comme ça, je comprends. Tu vois ce que je dis, les mecs, c'est indécent et tout. Mais qu'un enfant, 15 piges, c'est rien. C'est ça, c'est... 10 000 francs par mois. Mais tu sais que maintenant, ça doit être bien pire que ça. Parce que moi, quand je suis parti... Oui, oui, oui. Mais je te dis, quand je suis parti de Monaco, à l'époque, j'avais... À l'époque, en fait, quand j'ai signé mon contrat, c'était les contrats aspirants. Et c'était parce que Nicolas Anelka, avec qui je passe le bonjour, d'ailleurs, c'était... Ah ouais, excuse-nous, parce qu'en plus, c'est tous tes potes, tout ça, d'accord ? Ouais, 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 d'accord. Ils sont cools, quoi. Alors, ça va, celui-là, ça va. Je vais pas te dire que j'aime tous les footballeurs, mais lui, ça va. Il a des couilles, là. Je me doutais que ce serait un peu compliqué, celui-là. Tu vois, je le savais bien. Mais pour te dire... Ouais, non, c'est... Non, c'est vraiment... Le foot, au niveau argent, c'est vraiment dingue. C'est-à-dire que... Pour te dire un autre idée, moi, quand je suis parti de Monaco pour signer en Écosse pro, la dernière année, en fait... Pour te montrer mon caractère, en fait, un peu aussi ça. La dernière année, en fait, je me blesse. Je fais une fracture de la malléole, gauche, à la cheville. Et ils me disent, ouais, si tu veux ça, on te fait signer un contrat semi-pro, tout ça et tout. Mais franchement, ils m'avaient fait la misère. Pendant un an, ils m'avaient fait la misère. Ils me disent quoi ? J'ai dit, je n'en veux pas de votre contrat. Et je me suis barré sans... J'ai dit, je ne signe pas votre contrat. J'ai fait 8 mois à la rue à m'entraîner tout seul sur les terrains du Fort Carré, à Antibes, des trucs comme ça. Mais j'ai refusé le contrat. Et bon, après, j'ai signé en Écosse et tout. Mais pour te dire que quand je suis parti de Monaco, dis-toi que, par exemple, moi, la dernière année, à 18-19 ans, je devais toucher peut-être 13 000 francs par mois ou 14 000 francs par mois. Et que les jeunes qui signaient de 14 ans à Monaco, quand moi, je partais que j'avais 19 ans, ils touchaient une prime à la signature, par exemple, de 150 000 francs. Plus... Vous devriez voir le regard de Jérémy. Non, mais c'est vraiment dingue. Je te donne un exemple de l'argent qu'il y a dans le fond. Comment tu veux être normal ? Comment tu veux... C'est très dur. C'est très, très dur. Et en plus, je vais te dire, ils te mettent dans une bulle où tu as l'impression qu'en fait, tout ce que tu fais, c'est bien. Tu ne sais pas faire une lettre recommandée. Tu ne sais pas laver ta vaisselle. Franchement, moi, malheureusement, je te le dis maintenant, je me voyais tourner en petit con, quoi. Tu te tournes... Mais c'est obligé. Tu deviens un petit con. Ils gagnent des millions. Tu sais, le top de leur carrière, un footballeur, c'est vers 26 ans. Théoriquement, c'est la pointe. C'est ça. C'est le moment où tu es le plus en forme et ces gens-là font des millions et voilà, ils ne savent pas faire la vaisselle. Non, mais c'est ça. Puis non, je te dis... C'est fou, hein ? Le fait que tout le monde t'admire, c'est très dur si tu n'as personne à côté pour te mettre une table derrière la tête et te dire « Oh, tu es Samuel Monin. Tu es qui, toi ? » Tu as oublié. Tu as cru que tu étais... Alors là, je suis désolé, tu es obligé d'approfondir. Qu'est-ce que tu as fait... Ah ouais, vraiment ? Tu étais une horreur ? Non, pas une horreur. Tout ce que tu as à faire, c'est faire du football. Le dentiste, ne t'inquiète pas, on s'en occupe, on a pris rendez-vous. Le docteur, ne t'inquiète pas, c'est bon, il est au bout du stade, il vient te voir. Quoi ? Je ne sais pas. N'importe quoi. Demain, tu as besoin d'envoyer. Je te dis, un recommandé, c'est eux qui le font. Tout ce que tu as... Le seul truc que tu as à faire, en fait, c'est de jouer au foot. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, ils ne font pas de toi des hommes, en fait. Ils font de toi un joueur, c'est tout. Des enfants adultes. La vérité, elle est là. Surtout, ça fait de toi une personne remplaçable. Ça, c'est hyper important ce que tu es en train d'expliquer. C'est que quelque part, tu n'appartiens même pas vraiment à la ville dans laquelle tu es. Demain, on te déplace, on te met dans un autre club. En fait, vu que tu ne sais absolument rien faire et qu'on te mâche le travail à chaque fois, tu es obligé de suivre. Parce que si demain, on te dit non, alors tu ne veux pas, désolé, Loulou, c'est fini, terminé, la porte, elle est par là. Tu ne peux pas ? Tu ne peux pas. Ou tu fais comme moi, tu te casses. Ça dépend. Mais tu passes 8 mois à la rue. C'est ce que tu as dit. Ouais, tu passes bien sûr. Non, mais après, c'est comme dans tout. J'ai déjà du foot parce que j'ai vraiment du mal avec le foot. Vraiment, tu vois, maintenant que le jujitsu, pardon, le jujitsu, quand je te disais, ça a changé ma vie, c'est vraiment dans ce sens-là. C'est qu'en fait, quand à 23 ans, j'ai arrêté le foot. Oui, voilà, parce que c'était ça. Voilà, c'était ça. Pourquoi tu as arrêté le foot ? Juste, quelle est la raison ? Ben... Tu en avais marre ? Non, ben en fait, pour moi, dans la vie, quand je te dis, en fait, il y a des feelings que tu as, que tu ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Je me suis signé au début à Nice. Je vais à Nice, je m'entraîne pendant un mois là-bas et puis, ils avaient cinq gardiens à l'époque. Ils devaient en vendre un. C'est pour ça qu'ils voulaient me faire... Ils m'avaient fait venir pour me faire signer. Ils n'arrivent pas à le vendre. Ils ne peuvent pas me faire signer. Donc, je vais à Cannes. Dans la foulée parce que Cannes, ils me voulaient, tu vois. Le mec, il me dit, ouais, Sam, si on monte en D2, je te fais signer, tu es remplaçant, mais je te fais signer l'année prochaine, sûr et certain, sans aucun problème. Ils ne montent pas. Ils ne montent pas. Donc, l'entraîneur, il n'a plus la décision. Il n'est plus décisionnaire. Donc, il ne peut plus recruter personne. moi, à ce moment-là, je suis en train de commencer le jujitsu et avec la chance, j'ai un sponsor dès la première année à Monaco qui me permet en fait de partir au Brésil. Et en fait, de là, je me dis, j'arrête le foot et je vais au jujitsu. Et là, je prends mon sac à dos et je pars la première fois au Brésil. Waouh. C'était qui le sponsor ? C'était Sergio Takkini. Dans le jujitsu brésilien ? Dans le jujitsu brésilien. En fait, il m'avait fait ça parce que ma mère elle travaille à Sergio Takkini avec le boss de Sergio Takkini en fait. Et il m'avait fait ça plus pour m'arranger pour se défiscaliser tu vois au niveau impôts, tu vois. Ils auraient pu faire autre chose. Bien sûr. Par contre, une ceinture blanche, apparemment plus un petit con. D'après ce que tu disais, ça pourrait être une lubie, tu fais ça six mois. ils auraient... Non mais je me permets de... Fais-toi le luxe. je me permets de... Qu'est-ce qu'il y a ? Non mais après, après que je te dis... Je l'ai choqué, je crois que je vais attendre. Il a les yeux rouges et il commence à serrer les doigts. T'es au courant, Jérémy, j'ai pas les capacités physiques de l'empêcher. Non mais j'aimerais, mais je ne peux pas. Non, voilà. Et pour te dire qu'en gros, en fait, vraiment, le Jiu-Jitsu, ça a changé ma vie dans le sens où, à partir de ce moment-là, je me suis pris en main vraiment dans ma vie. C'est-à-dire que, j'ai fait des recherches sur... Parce que moi, je suis un mec passionné. C'est-à-dire que, le foot, j'étais passionné du foot. J'étais pas passionné de l'argent que le foot amène. Et bien, le Jiu-Jitsu, j'étais passionné du Jiu-Jitsu. Et tu vois, quand les gens me disaient, ouais, arrête le Jiu-Jitsu, mais pourquoi t'arrêtais de foot ? T'en vivras jamais. Tu feras jamais rien avec ça, tout ça et tout. Qui te disait ça ? Tout le monde. À l'époque, je te parle de ça, il y a 700 ans. En fait, quand je te pose la question, c'est est-ce que t'avais des gens, ce qu'on appelle l'entourage, est-ce que t'avais des gens autour de toi qui utilisaient la vie que tu avais avec donc forcément les rentrées financières, les choses comme ça ? Bien. Et est-ce que c'est ces gens-là, quelque part, qui te disaient, t'es un grand malade, si t'arrêtes, c'est fini ? Non, sur ça, ma mère, elle m'a toujours bien protégé de ça. Et puis, je te dis, moi, ma mère, tu vois, j'ai quelques amis et voilà, je ne laisse pas trop, trop, les gens rentrer trop profond dans ma vie, en fait, si je ne le veux pas. c'est-à-dire que je n'ai jamais laissé, en fait, les gens, ils ne m'ont jamais utilisé pour l'argent. Oui, bien sûr, j'ai fait des cadeaux à mes potes comme tout le monde, enfin, comme je pense, n'importe quel footballeur a fait. Moi, j'avais des potes qui jouaient au foot, donc forcément, tous mes équipements de foot que j'avais gratuits, je leur donnais. Mais il n'y a personne, non, je n'ai pas arrêté le foot par rapport au fait qu'il y a des gens qui utilisaient le foot pour me casser et que ça, tu vois, ce qui m'intéressait plus, c'est de savoir un peu qui, est-ce que c'était pour ton bien, est-ce que c'était pour te dire maintenant, tu es en train de ruiner ta vie si tu arrêtes le foot parce que le jujitsu quand même et surtout à l'époque, enfin, aujourd'hui déjà, quelqu'un qui dirait, on en parlait avec Reda, quelqu'un qui dirait le jujitsu, c'est ma vie, enfin, il n'y a pas d'oseille dans le jujitsu, tu le sais mieux que personne, Sam, il n'y a pas d'oseille dans le jujitsu. C'est pour ça que c'est ça qui m'intéresse, est-ce que ces gens, les personnes qui te disaient ça, je ne sais pas qui c'est, te voulaient du bien, voulaient du bien à ta vie, si tu veux, futur, ou est-ce que c'était vraiment parce que c'était des gens qui vivaient aussi avec toi à ce moment-là ? Non, ils voulaient forcément le bien dans ma vie, tu t'imagines bien que ton boulot, c'est de te lever le matin et juste t'entraîner et t'es payé sur ça pendant 15 ans, à faire pas grand chose. C'est plus simple qu'autre chose, c'est sûr. je veux dire, mais comme je dis, pour moi, t'as qu'une vie, tu vois, et je ne me voyais pas enfermer 15 ans à faire du football juste parce que, oui, alors ouais, peut-être j'aurais gagné, je n'aurais peut-être jamais gagné des millions, mais j'aurais peut-être gagné, et pour te dire, et pour te dire, j'en arrive maintenant à un moment de ma vie où je me dis, je ne sais pas si j'aurais eu tout ce que j'ai là, au final, tu vois, parce que, comme je te dis, le jujitsu, ça m'a fait aussi, tu regardes tes comptes, tu regardes tes comptes. Devenir un adulte. Exactement, mais c'est juste ça le problème du football, le vrai problème, c'est que, ce n'est pas un truc mauvais, les gens, ils ne te veulent pas forcément du mal, mais quand tu sors de là-dedans, c'est comme si, c'est comme si je prends mon enfant de 12 ans, je le mets dans la rue, je dis, vas-y, débrouille-toi. C'est la même chose. Tu es vraiment, c'est vraiment à part, tu vois, donc oui, forcément, les gens, ils te voient gagner, ils voient que, tu as 20 ans, tu as une maison, tu es en Écosse ou en Angleterre, tu as une voiture, qui est louée par le club, tu gagnais quand même 4-5 000 euros par mois, donc forcément, oui, la vie est belle, tu vois, je veux dire, tranquille, donc forcément, quand ils voient arrêter, ils te disent, mais qu'est-ce qu'il va faire, tu vois ? Moi, je suis un rêveur, tu as vu, après, moi, quand on m'a dit, ouais, le Jiu-Jitsu, tu n'en vivras jamais, le Jiu-Jitsu, ça ne marchera jamais, moi, il suffit que tu me dises des trucs comme ça pour que je me dise, non, ça va marcher, je vais te montrer que ça va marcher, tu vois, mentalité de combattant, je ne sais pas, mais peut-être à l'époque déjà, mais moi, c'est vraiment le truc, tu vois, qui m'a fait, qui m'a encore plus endurci, mais pour te dire qu'en fait, voilà, ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai arrêté le foot et que je suis rentré dans le Jiu-Jitsu, c'est vraiment, c'est là que ça a commencé à vraiment changer et c'est pour en revenir à la nutrition, par exemple, tu vois, pourquoi la nutrition, je me suis intéressé, j'ai lu des bouquins, j'ai même fait des formations internet, parce qu'en fait, quand tu te retrouves tout seul, qu'est-ce que tu fais ? Ou tu ne fais plus rien, ou tu te renseignes, tu vois, dans des bibliothèques, tu lis des livres, tu sais te renseigner. Ou tu fais plus que la normale, carrément, toi tu as poussé. Pour apprendre, tu vois, comme je pense que vous, vous avez fait pour votre savon, tu vois, à mon avis, vous avez étudié les manières de trucs, vous avez cherché, vous avez, moi, c'était la même chose, je voulais devenir, par exemple, plus fort, donc je me suis dit, comment je peux faire de la, qu'est-ce qui va m'amener à être plus fort, en fait, tout simplement, tu vois, donc j'ai cherché de la muscu qui fait adapter, j'ai cherché des programmes adaptés, bon, maintenant, j'ai un préparateur physique qui est vraiment un des top, 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 donc en France, donc c'est vraiment génial, mais j'ai vraiment cherché, et bien la nutrition, c'est pareil, c'est pour ça qu'il y a 5-6 ans, j'avais acheté un extracteur de jus, quand personne ne connaissait vraiment les extracteurs de jus, parce que je savais les bienfaits derrière les jus, et les fruits et les légumes, tu vois ce que je veux dire, mais ça, c'est juste des recherches personnelles, et c'est ça en fait que je te dis, c'est que le Jiu-Jitsu, en fait, ça m'a fait que, au lieu que des gens, ils fassent tout pour toi, et que tu ne saches rien faire, et bien maintenant, je sais tout faire tout seul, en fait, c'est tout simple, et au fond, c'est pour ça que je te dis, est-ce que tu es gagnant, ou est-ce que tu es perdant, et bien moi, je trouve que je suis gagnant, parce que je vais te dire que le Jiu-Jitsu, ça m'a apporté mon boulot, ça m'a apporté des sponsors, qui font que maintenant, je gagne, c'est sympa, la vie, tu vois, je veux dire, ça m'a apporté des rencontres, que je n'aurais peut-être pas faites, avec le football, parce qu'elles auraient été un peu entachées, de ce truc de stars et d'argent, tu vois ce que je veux dire, alors que là, tu vois, dans le Jiu-Jitsu, que tu rencontres Roger, ou que tu rencontres Samuel Mona, ou que tu rencontres Olivier Michalesco, c'est à peu près les mêmes comportements, et moi, par exemple, ça c'est un truc que j'ai beaucoup aimé, tu vois, quand je suis arrivé du foot, et que je vois des mecs, tu as des enfants qui attendent, à la fin du truc, pour avoir des autographes, que toi, tu gagnes un million par mois, et que tu ne prends pas 20 minutes, pour signer tes autographes, et que tu pars, comme ça, mais tu t'es pris, moi, c'est des trucs, ça me rendait dingue, tu vois, moi, en fait, le foot, il y a eu un mélange, de trucs comme ça, et de trucs que j'ai vu, que j'ai plus, les conversations, non, mais moi, je te le dis, j'en ai rien à se tirer, ils le savent tous, et franchement, ils me connaissent tous, et il n'y en a aucun, franchement, ça, je m'en tape, je te dis toute la vérité, moi, sur ça, les conversations de trucs, les mecs, arrêtez, casino, meuf, casino, meuf, voiture, mais c'est que ça, mais à la fin, moi, je te dis, j'étais dans le vestiaire, carrément, j'avais des envies de meurtre, je me suis rarement, non, mais tu te fais chier, tu as des gens, leur passion, c'est le mec, l'entraînement, il est à 9h30, il est déjà passé au casino, et il te raconte son casino, 9h30 du matin, ouais, d'accord, et il te raconte, oui, j'étais au casino, mais qu'est-ce que je m'en branle, qu'est-ce que je m'en tape, et en fait, ce décalage, tu vois, on n'est plus dans le même monde, à la fin, ils sont, franchement, c'est spécial, mais franchement, il faut le vivre, tu vois, mais bon, maintenant, par exemple, un exemple, si mon fils, il voulait devenir footballer, parce que moi, j'étais qu'avec ma mère, tu vois, moi, je dirais comment le guider, tu vois, mais quand t'es tout seul, tu tombes très vite, très vite, très vite un con, très très vite, malheureusement, t'as des noms ? Non, 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 enfin, si, si, j'ai vu qu'il avait voulu, il a voulu, et après, t'as juste dit, je les entendais les gars, et tout ça, machin, ouais, non, bah, non, je vais pas te dire, mais c'était une plaisanterie, non, mais je vais pas te dire de noms, de dons, par contre, j'ai des gens que j'ai beaucoup, qui m'ont beaucoup fait rire, dans les vestiaires aussi, il n'y a pas eu que des mots, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, tout ce truc là, fait qu'à la fin, tu perds la réalité, conscience de la réalité des choses, tu vois, et je vais te dire, au final, le jiu-jitsu, contrairement à, le football, ça a fait un enfant adulte, et le jiu-jitsu, ça a fait un adulte, en fait, c'est aussi simple que ça, et rien que pour ça, déjà, tu vois, je trouve que c'est, c'est pas, pas quantifiable au niveau argent, en fait, mais au niveau humain, c'est hyper important, et ouais, pour te dire, par exemple, dans le foot, pour en revenir vite fait, tu veux des noms, moi, je vais te dire la vérité, non, moi, je te le dis, moi, par Nicolas Anelka, qui a vraiment, vraiment, des couilles, et qui dit ce qu'il y a à dire, tout le reste, tout le reste, pratiquement tous, ils ferment leur gueule, c'est tout, et je sais quoi je te parle, lui, lui, je l'ai vu à 17 ans, rentrer dans, 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 il rentre dans le bureau du président, et où tu me signes, où je me casse, il en a rien à sécher, en fait, ce que j'aime bien avec Nico, par rapport à d'autres gens que j'ai vus, sur ça, on est un peu pareil, c'est que, que tu sois éboueur, ou président de la république, s'il a envie de te dire, je t'emmerde, il te dit, je t'emmerde, et ça, c'est un truc que j'admire chez les gens, tu vois, c'est des gens que tu vois encore, aujourd'hui, non Nico, on se voit plus, moi j'étais beaucoup, en fait, j'étais beaucoup ami avec, au contact, t'es en contact, non, j'étais beaucoup ami avec Philippe Christinval, je sais pas si tu connais, il a joué en équipe de France, Barcelone, tout ça et tout, il était en centre de formation avec moi à Monaco, je te dis, je n'ai pas gardé trop, trop de contacts, tu vois, oui, j'ai fait ma formation avec Thierry Henry, tout ça et tout, mais je ne vais pas te dire que c'était mon ami, tu vois, j'ai vraiment du mal, j'ai vraiment du mal, c'est qui est Thierry Henry, oui oui, c'est Thierry Henry, je connais, alors je connais, pourquoi, parce que, alors, j'ai été m'entraîner à Biarritz, en Jiu Jitsu brésilien, et je me suis entraîné, j'ai tourné avec Bichente Lizarazu, et plein d'amis, alors j'avais une idée, je ne peux pas te dire en quelle année il a gagné, mais je sais qu'il a été champion du monde, et donc je me, mais non, mais je sais qu'ils ont été, mais je sais, je crois que c'est de 2000, non, on en a parlé, 98, non, on en a parlé, en plus tu m'as dit, excuse-moi, donc je sais que c'est 98, je savais, j'ai vu la finale, j'ai vu la finale avec un peu, voilà, je ne me rappelle plus de l'année, mais donc je savais que Thierry Henry, après ça a fait des connexions, voilà, mais voilà, Bichente Lizarazu aussi, pareil, ancien footballeur qui a tout plaqué, tu vois, comme toi finalement, mais ouais, après avoir fini sa carrière quand même, Bichente, c'est une grosse différence, alors on fait champion du monde aussi, et champion d'Europe, enfin ça va, non, mais ouais, mais je pense que, c'est comme tout, peut-être il a un entourage, qui lui permet de garder les pieds, un peu plus sur terre, tu vois, c'est, c'est très, très, très compliqué, je ne les dénigre pas, parce que comme je t'ai dit, moi, maintenant que je suis sorti de là, je peux te dire, oui, j'ai pris du recul, mais quand tu es dedans, et bien tu te tournes à ce qui te forme à être, c'est tout, je veux dire, demain, moi, regarde, le premier championnat d'Europe que je fais, je me rappelle, c'était, c'était le premier, le premier championnat d'Europe qu'ils ont fait, je ne sais plus, c'était il y a 15 ans, 14 ans, la finale, c'était, la finale de l'absolute, pour dire, c'était Roger contre Jacaré, Roger Grécy contre Jacaré, tu vois, et bien je me rappelle, venir casser les couilles à Jacaré, pendant qu'il s'échauffe, pour prendre des photos, et le mec est super cool, tu vois, alors que, comme je te dis, j'ai vu des footballeurs avec des millions, rouler sur le pied d'un petit, en partant avec sa Porsche, parce qu'il n'avait pas le temps, tu vois, et je vais te le dire, j'ai vu Barthez faire ça, tu vois, et j'en ai rien à foutre que ce soit Barthez, tu vois, non mais parce qu'à un moment, tu vois, c'est pas, c'est le truc, mais tu vois, c'est ça, tu vois, le mec il a un million par mois, il a un million, il gagne la coupe du monde, les mecs ils viennent se déplacer pour lui, il a un million par mois, il gagne un million par mois, et il n'attend pas 20 minutes pour, mais roule vite, parce que je te saute dans la Porsche, je t'arrache, Barthez ou pas Barthez, tu vois, mais tu vois, c'est ça que je te dis, c'est une connexion, et quand tu lui dis ça juste après, bientôt, bientôt, il va gueuler même, il va te dire, ouais, mais il va te dire, il n'a pas qu'à laisser son pied là, quoi, mais attends, toi tu vas prendre une tardaire à tête, tu vas comprendre 2-3 trucs, tu vois, non mais tu vois, c'est un moment, il faut arrêter, voilà, voilà, après je te dis pas, qu'ils sont tous comme ça, mais malheureusement, le système fait que tu deviens comme ça, comment tu peux rouler, explique-moi déjà, comment tu peux, c'est un truc qui est arrivé ça, vraiment ? Oui, ça c'est une vraie histoire, je te parle, t'as vu comment il s'énerve, c'est vrai, là je commençais, non, 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 ça c'est une vraie histoire, coupe du monde 98, il gagne la coupe du monde 98, on reprend l'entraînement, cet été là, il remonte là, mais parce que ça, c'est des trucs, ça me, c'est quoi, même moi à cette époque là, j'étais à deux doigts de lui embrouiller pour ça, tu vois, alors que j'étais dans le foot, et que j'étais dans tout ça, mais le mec, il a gagné la coupe du monde, et tu m'appelles à la Turbie, parce qu'il n'y avait jamais personne d'entraînement, tu vois, et là, c'était un stade, après la coupe du monde, c'était comme un stade, comme le Louis II, les gens, ils attendaient, il y avait du monde partout, et tout, fin de l'entraînement, le mec, il prend sa Porsche, qu'il avait garé déjà à l'intérieur, pour ne pas avoir à faire à la foule, tu vois, dans le terrain d'entraînement, tu vois, là où la foule, elle n'a pas accès, tu vois, la foule, elle est sur le parking, ou tout autour du terrain d'entraînement, mais elle n'a pas accès, lui, la gare est déjà dedans, tu vois, déjà, pour ne pas déjà, mais à l'émis, je peux comprendre, non, je ne peux pas comprendre, non, pourquoi je dis à l'émis, je peux comprendre, je ne peux pas comprendre, frère, tu as pris 10 millions avec la coupe du monde, tu as des gens qui viennent te voir, des enfants qui sont admiratifs de toi, c'est grâce à eux que tu gagnes ce pognon, tu vois, je pense que de toute façon, je suis d'accord, non, mais à un moment, je n'ai pas envie de le contredire, à un moment, c'est grâce à eux, tu vois, et je veux dire, et tu t'imagines que tu as ton enfant, là, il a 7, 8 ans, il demande un autographe, le mec, il ne prend pas la peine de lui signer, il accélère, il roule sur le pied, il s'en va, et... non, c'est ouf, non, on ne peut pas me dire, moi, tu peux me dire, après, oui, c'est facile de faire le mec sympathique à la télé, mais je suis désolé, vous n'allez pas me dire, c'est des actions normales, quand après, comme je te dis, tu vois Jacaré, qui est à la finale, du championnat d'Europe, contre Roger, il est en train de s'échauffer, je vais lui casser les couilles, pour prendre une photo, il me dit, ok, pas de soucis, il s'arrête, il sourit, il prend la photo, je m'en vais, il reprend son échauffement, tu vois, c'est là que tu comptes, et là, tu te poses des questions, tu te dis, mais dans quel monde j'ai été ? Oui, mais ce n'est pas vraiment le même monde de stars, tu vois, Jacaré, à part Dijitsuka, personne ne sait qui c'est, non, mais ne contredit pas ça, parce que justement, c'est toute sa théorie qu'il est en train d'être, t'es un ouf ou quoi ? Oui, mais c'est que c'est toujours le même concept, ça te monte à la tête tout ça, mais t'as raison, c'est toujours le même concept, star dans quel sens ? Pour moi, c'était une star Jacaré, pour moi aussi, de Jiu-Jitsu, tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, t'es peut-être pas connu de tout le monde, mais dans son domaine, c'est une star le mec, tu vois, je veux dire, partout où il se déplace, tout le monde là au Brésil, tout le monde le connaissait, partout où il se déplaçait, tu vois, les gens, ils le connaissaient, tu vois, et bien, c'est cette simplicité aussi que j'ai kiffé chez Jiu-Jitsu, quand je voyais Roger s'arrêter, prendre son sourire, l'autre il vient, il lui prend une photo, l'autre il vient, il prend une photo, il est en train de s'étirer, l'autre il vient stopper une photo. Et même s'il ne le pense pas, mais il le fait. même si peut-être dans sa tête, truc, tout ce que tu veux, mais il le font, tu vois ce que je veux dire. Et ils savent que c'est eux quoi, et si tu ne te fais pas des fans. C'est ça, ils sont simples, ils sont simples, et le problème c'est que je te dis, c'est juste en fait, tout un processus qu'ils ont mis en place qui fait que je pense qu'ils te déconnectent de la réalité, et moi, pour en revenir vite fait, moi le premier, j'étais vraiment, je peux te raconter des actions que je faisais vraiment de cons aussi, vraiment de petits cons, non mais c'est vrai, tu vois, quand tu es là, il sourit, il sourit, non mais quoi, le souvenir quand même, tu étais jeune, voilà, tu vois ce que je veux dire, donc ouais, voilà, non mais c'est pour en revenir à ça, et pour en revenir au final, c'est que la nutrition, comme la muscu, ou comme le truc, c'est en fait, c'est parce que tout simplement, à un moment, je me suis retrouvé, c'est moi, il fallait que tu fasses des recherches, donc j'ai cherché comment mieux m'alimenter, mieux m'entraîner, et franchement, je te jure, même un autre truc, si demain, tu me ramener à 12-13 ans, je ferais du jus, tu dis que t'as été un petit con, et tout ça, on l'était tous, en plus, en tant que garçon, dis-donc, j'imagine que t'as vraiment été un grand con, mais voilà, j'étais un petit con, et il y a un truc, ouais, ouais, j'ai dit que Samuel Mona était un grand con, ben ouais, non mais je comprends ce que tu veux dire, mais le truc, c'est que t'as eu le truc où t'étais hyper connu, tu as vécu une vie de rêve, enfin faut pas déconner, comme tu disais, où tout était, tout était, facile, facile, tout était fait, et du jour au lendemain, tu te dis, alors même si t'es un sponsor et tout, tu te dis, je pars au Brésil où là, personne ne te connaît, dans un sport inconnu au bataillon, c'est-à-dire que, même à cette époque-là, parce que c'était il y a un moment, même si tu devenais une super vedette, tu n'aurais jamais été une super vedette, moi je le dis clairement, je l'aurais, ta vraie épreuve, elle était là, c'est peut-être ça qui t'a rendu, vraiment ce que tu as expérité aujourd'hui, un homme, donc tu dis, j'aurais commencé à 12 ans, mais peut-être que ça n'aurait pas été ça, et peut-être que tu aurais arrêté à 22 piges ? Sûrement peut-être aussi, la vraie épreuve, elle est là mon pote ! Je suis d'accord avec toi, c'est sûr que, mais après, comme je t'ai dit, je pense vraiment, quand j'étais tellement, moi je suis un mec, comme je t'ai dit, je suis passionné en fait, et j'étais vraiment, quand je t'ai dit, j'étais vraiment passionné de foot, j'étais vraiment passionné de foot. Ça devait être dur pour toi d'arrêter. Non, ça n'a pas été dur. Le dégoût était tellement grand, le bout du truc. Et tu as tout reporté sur le juillet dessus, d'un coup, t'es devenu un dingue, t'as regardé toutes les vidéos, toutes les techniques. Mais non, c'est pas ça en fait. Non, je t'explique en fait, c'est même plus loin que ça. C'est qu'en fait, à la base, je fais du basket et du foot. Et en fait, je dois partir ou en centre de formation de basket, ou en centre de formation de foot à l'époque, à 12-13 ans. J'étais en... Ça, t'es un relou toi un peu quand même. Ouais, puis t'avais toutes les meufs, tranquille, t'étais... Ouais, puis t'sais bon, j'avais une galère, c'est vrai que j'étais mannequin. J'avais plein d'argent, j'étais doué. C'est vrai que la vie était une galère pour moi. en vrai, non, pas du tout. franchement, non, non, en vrai, non, mais c'est vrai qu'en sport, j'ai toujours été... J'ai eu des capacités qui étaient génétiques, je pense, assez sympas. Mais, ouais, non, je devais faire basket, foot, et en fait, mais à cette époque-là, pour te dire, moi, j'ai vu l'UFC quand la cassette, elle est sortie en VHS, qui était en noir et blanc, avec Royce Grécy, qui battait tout le monde en 93, j'ai vu ça, moi. J'ai vu en 93. Donc, dis-toi qu'en 93, quand j'ai vu ça, je voulais déjà faire ça. Mais seulement, à cette époque-là, on ne savait même pas comment ça s'appelait. Ouais, je voyais un mec en pyjama. Bah ouais, il n'y avait pas internet, puis des livres qui parlaient du YouTube brésilien pour les trouver en France, il fallait y aller. Il n'y avait personne pour te l'enseigner. Il n'y avait rien du tout, du tout, du tout. Écoute, après, ce qui s'est passé, c'est que ne trouvant pas de questions à mes réponses, tu lâches l'affaire, en fait. Et puis, en plus, j'étais vraiment passionné de foot. J'étais vraiment à fond dans le foot. Donc, bah, j'ai continué le foot et j'ai zappé un peu, tu vois. Et puis, au moment de vouloir, quand je suis revenu en France, tu vois, et que je sentais que le foot, ça commençait un peu à me gonfler, les trucs d'entraîneur, d'amitié, de trucs, ça commence vraiment à me gonfler. J'ai attaqué juste à Grasibara, à Maganos, qui était le seul club de la région, en fait, et qui était ouvert par... Qui est Christian Turin. David Jorzetier. David Jorzetier, d'accord. David Jorzetier, qui est avec Christian Turin, mais c'était David qui donnait les cours. Et voilà, ça a démarré de là. Et maintenant, à Antibes, la... Ouais, en fait, Antibes, c'est pareil. En fait, à la base, Antibes, c'est Mathieu Fischer et moi-même, on avait ouvert le club. Et moi, après, je suis parti pour des ambitions. Et j'ai laissé le club à Mathieu, qui d'ailleurs a fait un super travail. Et David, en fait, s'est séparé de Christian et a rejoint Mathieu sur Antibes, en fait. Donc maintenant, il s'appelle Grécibarra Antibes, super club, bonne ambiance, tout ça et tout. Donc c'était la première Grécibarra, j'imagine ? Non. La première Grécibarra dans le coin... Ah si, c'est David, Grécibarra Côte d'Azur à Magalha. C'est la première Grécibarra France. Ouais, je crois. C'était en quelle année ? Peut-être il y avait Aziz Chirigui, aussi à Paris. Il n'était pas Grécibarra Aziz ? Non. Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Là, je... Je ne sais plus, moi. Je ne sais plus. C'était en quelle année, ça, à peu près ? Attends que j'ai attaqué... Attends, 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 23 ans... Attends, 15 ans. Il y a 15 ans, 16 ans. Il y a 15 ans, 2003. Ouais. 2003. Ouais, c'est ça. J'ai attaqué en... J'ai attaqué Jiu-Jitsu en avril 2003, un truc comme ça. Oui, parce que j'ai ma troisième... En avril 2003, j'ai attaqué Jiu-Jitsu. Et alors, tu nous as dit, tu es vite parti au Brésil, enfin, t'es tout de suite parti au Brésil. Ouais, en fait, j'ai fait... Tu ne parlais pas portugais, rien. T'as foncé. Non, je ne sais pas. Non, non. Ok. Non, ben après, moi... Tu t'es senti avoir des facilités au début sur Jiu-Jitsu parce qu'on a une histoire qui est pour tout le monde. Très récurrente. Au début, tout le monde se fait défoncer. Toi, tu étais quand même sportif professionnel. Est-ce que ça donnait quelque chose ou est-ce que tu t'es fait... Ou est-ce que c'était... Tu étais mauvais comme tout le monde ? Non. Il n'arrive pas à se rappeler. Non, non. Si, si, si. Je me rappelle bien. Non, en fait, ben, en fait, oui, quand tu roulais contre un gradé qui faisait 20 kilos de moins que toi et qui avait 3 fois moins de force que toi, il te mettait une rouste. Ouais, il te mettait une rouste. Mais, je me rappelle, parce que moi, je ne me rappelle pas, c'est Mathieu Fischer qui m'a raconté cette histoire il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, il me disait mais tu te rappelles le premier cours que tu as fait, Sam ? Je fais non, non. Je ne me rappelle pas. Il me dit tu me dis tu te rappelles que tu m'as finalisé en triangle ? Tu vois, sur Royce, tout ça et tout. Voilà. Je savais que, tiens, à un moment, tu pouvais passer les jambes et je fais aller trogler quelqu'un, tu vois, un peu, tu vois. Ah, mais tu avais des cuisses de footballeur. Enfin, je veux dire, tu étais en forme, quoi. Ah ouais, par contre, ah ouais. Ah non, mais là, quand je suis arrivé du foot, ben, c'est tombé. Il pétait la forme. Jérémy est halluciné, là. Non, parce que, je veux dire que tu finisses par un bar parce qu'il y a un truc un peu logique. Puis on a tous fait du judo. Attention, Mathieu. Mathieu, il fait 110 kilos, il fait un mètre 95 ans. Mathieu Fischer, j'ai tourné avec Mathieu Fischer, c'est un morceau. Déjà ça, mais tu es un vrai morceau. Mais Mathieu, c'est un morceau, vraiment. Et je veux dire, finaliser quelqu'un de large, grand, ton premier cours sans aucune base, sans rien dire. Et lui, il avait un mois de jujitsu. On était blanches. On était en commençant. Lui, il avait un mois de jujitsu, tu vois. Et moi, je suis arrivé un mois après, en fait. Et le premier entraînement, je le finalise en fait. Et il était comme un dingue. C'est lui qui m'avait parlé de ça. Il me disait, mais j'étais comme un dingue. J'avais un mois, tu es arrivé, tu m'avais finalisé en triangle. Et toi, tu as oublié cette histoire. Ouais, j'en ai un peu. C'est marrant. J'en ai un peu parce que ce n'est pas important pour moi l'entraînement qu'il finalise, qu'il finalise pas. Hier, j'étais à l'entraînement chez un ami qui s'appelle Medi Fela. D'ailleurs, franchement, si j'ai vraiment un conseil, s'il y a vraiment des gens qui veulent s'éclater en jiu-jitsu, je vous conseille d'aller le voir. C'est vraiment un super entraîneur et un bon combattant. Mais c'est vraiment un super entraîneur. Moi, je prends beaucoup de plaisir à aller ses cours. Je m'éclate avec David et tout. C'est mon équipe et tout. Mais lui, c'est vraiment un très bon entraîneur tourné jiu-jitsu un peu moderne et tout. Vraiment très fort. Où est-ce qu'il est, son club ? Il est au Boxing Gym à Antibes. OK. Notez l'adresse. Ouais, c'est juste après la pharmacie des 4 chemins pour tous ceux qui connaissent Antibes c'est rare que je dise ça mais vraiment il est très très fort. Très très bon. Bref. Pour te dire qu'hier j'étais en entraînement et j'entendais des ceintures non gradées qu'en fait, il y en a un il dit à l'autre « Putain, tu as progressé. Tu as vu, tu as finalisé des mecs ce soir et tout. » Et en fait, c'est là que je vois que tu as des fois... Pour moi, ça c'est en fait tu te mets des barrières pour ta progression personnelle. C'est-à-dire que si tu es dans le concept de savoir qui tu as finalisé ou qui tu finalises, tu ne t'es pas mis... Pour moi, tu ne t'es pas mis dans le bon conseil. Et c'est ce que j'ai expliqué en fait. J'ai dit parce que pour toi, en jujitsu, c'est celui qui finalise qui est le meilleur. Il m'a dit « Bah ouais. » J'ai dit « Bah non. » Pour moi. Demain, un mec qui vient il te met 21-0. Là, tu peux lui dire qu'il a un meilleur jujitsu que toi. Mais il n'y a qu'à regarder Leandrollo par exemple. Alors, c'est du Nogi. Mais par exemple, en Nogi, affronter Ryan Gordon qui le finalise comme une merde. Tu vois ? En Il-Loup. Leandrollo. Leandrollo par exemple. Et Ryan Gordon, pardon. C'est ça, Ryan Gordon Ryan. C'est Ryan Gordon Ryan qui le finalise en... Alors que c'est le... C'est lui. C'est Leandrollo. C'est Leandrollo. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, est-ce que la fin... Non. Moi, je suis un peu d'accord avec Solo Ribeiro quand il dit que ce qui détermine vraiment le jujitsu, si tu as un meilleur, c'est si tu gagnes 16-20-0. Là, ton jujitsu est au-dessus. Mais finaliser... Tu peux très bien perdre 6-0 et finaliser un mec sur un truc où tu te surprends. Ça ne veut pas dire que ton jujitsu en globalité est meilleur. C'est ça. Mais ça veut dire que sur un combat, tu as été meilleur. Ça veut dire que ton jujitsu est meilleur mais ça veut dire que sur un combat, tu as été meilleur. Exactement. Ça ne veut pas dire que ton jujitsu est meilleur. Là, quelque part, c'est aussi faire une différence finalement entre un champion et un bon ou mauvais pratiquant. Là, tu fais vraiment la différence parce que je suis d'accord mais la personne qui sera championne du monde parce qu'il aura finalisé tout le monde, il aura pris peut-être des points, il aura finalisé tout le monde. À ce moment-là, en tout cas, c'est la personne la meilleure des 25 personnes qui étaient là et c'est lui le champion du monde. Je veux dire que ce soit un maître qui mette des points, j'avoue que je comprends bien. En plus, ça va à l'encontre de ce fameux on ne laisse pas la décision entre la main des juges. Regarde, en fait, je t'expliquais dans le sens où par exemple, comment je pourrais t'expliquer ça ? Sur un instant T, le mec est meilleur, ça ne veut pas dire qu'au global, il est meilleur. Voilà, c'est-à-dire que demain, tu peux être mieux préparé, tu peux être plus fort physiquement, ta diète, elle a bien suivi, tu as eu du repos, ton mental en compétition est plus fort que l'adversaire. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, ce n'est pas question de savoir, l'entraînement, c'est bien beau. Tu es dans ta zone de confort, tu es dans ton canapé, c'est comme si tu mangeais des chips en te regardant NBA Extra. Pour moi, c'est le même concept. L'entraînement, c'est ça. Exactement. Tu vois, tu es bien, tu es avec tes collègues, tu les connais, ils te connaissent, tu sais ce qu'ils font, tu es chez toi. Mais ce n'est pas ça, en fait, le truc. Tu vois, c'est facile dans ce contexte-là, en fait. Tu vois, c'est le truc qui est dur, en fait. Le truc qui est dur, en fait. Pourquoi je te dis que la finalisation, ce n'est pas important ? Parce que demain, moi, je peux aller dans un cours et me faire finaliser par 10 mecs, par exemple. Parce que tu ne sais pas si ce soir-là, je n'étais pas en train de travailler les défenses. Oui, mais ça, c'est de l'entraînement. Ce n'est pas en compétition. En compétition. En fait, je pense que ce que tu essaies de me dire, c'est qu'en fait, tu prônes plus la constance, c'est-à-dire la personne qui va avoir, sur les années, qui va avoir sa constance. en fait, je vois, attends, je vais te dire, en fait, je me suis mal exprimé. Tu es le meilleur. Je me suis mal exprimé parce que moi, je ne suis là que pour finaliser. Si tu regardes mes combats, je finalise beaucoup, beaucoup. J'essaie tout le temps de finaliser. C'est ce que j'allais dire. Oui, bien sûr. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ça ne veut pas dire que mon jujitsu, ça ne veut pas dire que je suis meilleur que mon jujitsu. Ce n'est pas parce que j'ai finalisé, par exemple, ce mec-là que mon jujitsu est meilleur que le sien, en fait. C'est ça que je veux dire. Peut-être, je suis plus puissant. Peut-être, mon mental est plus dur. Peut-être, en compétition, par exemple, tu as 100% de capacité. Peut-être, moi, en compétition, mes 100% se transforment en 110%. Peut-être que l'adversaire, ses 100% se transforment en 50%. Tu vois, il y a tout ça qui rentre en jeu. Mais ça ne veut pas dire que son jujitsu est moins bon que le mien. Il peut être même plus fort que moi. Il peut être plus fort. La compétition, c'est autre chose. La compétition, c'est un autre état d'esprit. C'est une autre mentalité. L'entraînement, comme je te dis, je connais des mecs à l'entraînement. Très, très, très fort. Tu les remets en combat, ils ont perdu 50% de leur capacité. C'est énorme. Le truc, il n'est pas là. Et pourtant, je vais te dire, ils sont meilleurs en jujitsu. C'est-à-dire qu'ils vont te faire des Beering Balls où ils vont rouler mieux que moi. Ils vont faire des trucs, des enchaînements de la rivale, 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 super fort. Mais ça, c'est bien, comme je t'ai dit, c'est facile quand tu es dans ton académie, que tu connais les gens, que tu as quelqu'un qui veut t'arracher la tête en face, c'est différent. Non, mais c'est vrai, c'est différent. T'es impressionné, ça va ? Parce que là, il nous crie dessus quand même. Il nous a crié dessus quand même. Vous nous direz, les auditeurs, si vous avez eu peur pendant la rivale, si vous avez baissé le son dans votre voiture ou dans votre bureau. Non, mais voilà. T'es impressionné, toi. Il faut te dire que vraiment, 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 c'est le truc de oui, qui a finalisé qui, qui ceci, qui cela. C'est pas pertinent pour toi. En plus, tu parles des petits trucs inter-club, en fait, c'est ça qui te... Moi, comme je t'ai dit, je te parle, je te donne un exemple comme ça. Hier, j'étais dans le club de Médie que j'aime beaucoup et le mec, mais c'est même pas méchant, tu vois, mais c'est pour te dire, en fait, si tu penses comme ça, en fait, ça veut dire que ton travail va se diriger dans la manière dont tu penses, en fait. Moi, quand j'ai, jiu-jitsu, à l'entraînement, je m'en fous, en fait. Mon but, c'est de... C'est moi, c'est ce qui compte, c'est moi, en fait. C'est ton ressenti, pas finalement l'autre personne qui dit, je t'ai vu finaliser, t'as évolué, c'est comment toi, tu t'es senti sur le moment. Ouais, tu m'as vu finaliser, mais oui, mais je veux dire, si moi, je sais que dans la finalisation, j'ai utilisé plus de force que de technique, moi, tu m'as vu finaliser, mais en compétition, ça passera pas quand le mec, ta progression est en toi. Ton problème, c'est qu'il faut que tu te poses à un moment, c'est quels sont mes défauts. Oui, tu peux parler de finalisation, si demain, par exemple, tu fais prendre un triangle et que tu fais tout le temps prendre un triangle et tu vas te poser la question, oui, comment je peux ne pas me faire prendre un triangle, tu vois ? Tu vois ce que je veux dire, mais c'est pas la finalisation, moi, je kiffe la finalisation, tu me connais, quand je rentre dans un combat, c'est pour finaliser tout ça et tout, mais c'est un combat, c'est pas l'entraînement. C'est vrai, que la fois où je suis venu ici, bon voilà, c'est un souvenir que j'essayais d'effacer, mais il y a un truc où, ça a duré donc une heure et quelques, je sais pas si j'ai tapé une seule fois, je suis pas sûr, et pourtant, honnêtement, j'avais rarement été autant malmené, je crois pas avoir tapé une seule fois. Bah non, parce qu'en fait, partir du moment où je... Regarde, ça m'intéresse pas en entraînement. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais par exemple, demain, je place ma main dans l'étranglement et j'ai l'autre main en dessous, et je sais que je l'ai. Pourquoi ? Je vais t'arracher la tête. Non, je vais te laisser pour voir comment tu réagirais à cette pression-là. Et comment tu réagis à cette pression-là, ça va me donner d'autres trucs en fait. Tu vas faire un autre truc que forcément un combat, je vais rencontrer un jour ou un autre. Mais attends, moi là, je comprends, mais moi ce que j'entends, c'est Samuel Monin, troisième Dan, ceinture noire, troisième Dan, qui a combattu André Galvao, qui a combattu en championnat d'Europe. Bernardo Faria, Rodolfo Vira. Comment il s'appelle ? Royal Rumble. Pénard. Exactement. Que demain, tu ne fasses pas taper Jérémy ou Adrien, tu vois, ou que tu ne fasses pas taper un tel en France, évidemment, ça ne va pas refléter ton jugey dessus. Enfin, deux secondes. Mais, cette personne qui était peut-être ceinture bleue ou ceinture violette, je ne sais pas Adrien, peut-être que je me trompe, mais cette personne qui était ceinture bleue ou ceinture violette, ceinture marron moins, mais, tu vois, dans ces couleurs-là, quelque part, oui, c'est aussi un marqueur de finaliser une ceinture marron ou de finaliser, tu vois, ça peut être un marqueur, tu ne peux pas l'enlever, ça, quand même. Ah, mais il faut qu'on... Moi, je comprends le point de vue que ce ne soit pas une finalité, en fait, que ce n'est pas vraiment ça qui est important. Oui, si on se place du point de vue de Samuel Mona qui a combattu André Gallet. Voilà, d'une certaine façon, j'ai tendance à plus me ranger de son côté que du tien. Ne me demande pas pourquoi. Il y a comme un truc. Il y a comme un truc. Mais je comprends. Je comprends parfaitement. Mais je veux dire, il faut aussi comprendre ces deux personnages que je ne connais absolument pas mais où il dit franchement, bravo mon pote, je t'ai vu passer cette finalisation que tu bosses depuis je ne sais pas combien de temps qui ne passait pas et j'en sais rien, peut-être dans sa tête, c'était avec moins de force que tu avais vu. Ce n'est pas si incroyable que ça d'entendre ça. Oui, mais là, tu es dans ton jujit, en fait, parce que tu es en train de me dire qu'en fait, tu veux passer une finalisation que tu as vue et tu veux passer exactement celle-là. Elle n'arrive pas par hasard. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est un chemin. Moi, je te dis que la plupart des gens qui font ça, la finalisation arrive par hasard. C'est-à-dire, ils tombent sur la clé de bras, enfin, par hasard dans le sens où... Très bien. Moi, par exemple, demain, je te dis dans ma tête, avant l'entraînement, je dis bon, ce soir, je vais étrangler tout le monde dans le dos de cette manière-là. Là, tu es dans un travail, d'accord ? Parce que tu as choisi, tu as un thème, tu as un objectif. Maintenant, ce soir, je dis bon, ce soir, je vais finaliser tout le monde. Mais en fait, je prends une réalisation comment elles arrivent. Tu n'es plus dans un travail. Surtout quand tu es le plus gradé de ton académie, tu n'es plus dans un travail, en fait. En plus, c'est ça, plus tu progresses, plus il faut que tu t'imposes des thèmes. C'est-à-dire, ce soir, je renverse de l'arrivée de cette position-là. Et peu importe ce qu'il fait, tu ne t'intéresses pas. Tu ne t'intéresses pas. Tu vas te faire finaliser, tu vas te faire passer la garde, tu vas te faire mettre des genoux poitrine. C'est horrible, tu le fais ou pas toi, Jérémy, à l'entraînement, ça ? Eh bien non, je n'arrive pas. Je n'ai pas, pour le coup, ce truc mental, parce que c'est une force mentale de se l'imposer. Tu es aguerré, toi, tu aimes bien la cassette, tu aimes bien la garde. Non, mais c'est vrai, attends. Mais des fois, j'ai fait ça, moi, c'était au début, j'étais ceinture bleue. Et il y a un moment où je me suis rendu compte, je suis toujours extrêmement mauvais passeur, mais il y a un moment où vraiment, je ne savais pas passer une garde du tout. Et je me suis dit, pendant trois mois, je ne fais pas de garde. Je ne reste pas sur mon dos. Mais c'est éprouvant, parce qu'en fait, tu te fais défoncer à tous les entraînements finalisés cinq fois. Les mecs, ils arrivent, ils ont trois mois de jujitsu, ils défoncent. Mais il faut le faire. Surtout, je crois. Surtout psychologiquement. De ma petite expérience, c'est ce que je pense qu'il faut faire. Mais tu sais, surtout psychologiquement, pourquoi ? Parce que tu n'as pas encore... Tu sais, quand ils te disent, souvent, tu arrives dans des dojos, il y a marqué « leave your ego outside ». Laisse ton lien, ego. Le pire truc qui empêche les gens dans tout... On ne parle même pas que de sport, on parle de l'ego. Là, ça rejoint le foot, là, encore. Bien sûr. Là, ça rejoint le foot. Ça, tu vois, c'est vrai, mais ça, c'est limite. C'est ce qu'on dit. D'un côté, si tu ne crois pas que tu es le meilleur, tu ne vas nulle part aussi. Ego, comme on disait tout à l'heure, surdiction et croire en soi. C'est deux choses complètement différentes. Je ne sais pas. Alors l'ego, je vais te donner un truc. L'ego, pour moi, c'est que tu arrives à un entraînement et tu écrases la tête à tout le monde, en fait. Et tu as fini l'entraînement parce qu'on parle de progression personnelle. Et si tu t'es finalisé, tu n'y crois pas et tu dis que tu avais mal aux dents, tu dis que tu avais le pied coincé dans tel truc. Exactement. C'est ça ou pas ? Exactement. Et tu te dis « il a de la chance, lui, il a eu ceci. » Non, il n'a pas eu de chance. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Le seul truc, c'est que pourquoi ? Parce que vous portez trop d'importance à ça. C'est là le vrai problème. Et regarde, ta manière de faire pendant les trois mois, quand tu as fait les trois mois, tu n'as pas mieux passé la garde après ? Si, si. Après, j'ai commencé à comprendre comment on pouvait faire. Voilà. Mais dans ta progression personnelle, ça a été bien plus bénéfique ? Évidemment. Évidemment. Alors, c'est sûr que pendant ces trois mois, ton ego, il a morflé parce que des mecs blanches qui venaient, ils te passaient la garde ou tu n'arrivais pas à leur passer la garde. Bien sûr que physiquement, mentalement, ça a été chiant parce que tu as l'impression qu'en fait, des mecs sont meilleurs que toi. Non, non. Ils ne sont pas meilleurs que toi. Eux, ils sont en train de perdre leur temps et toi, tu es en train de progresser réellement. C'est ça. Mais seulement, c'est que pendant ces deux, trois mois où tu n'as pas encore la position et forcément, tout le monde te casse la gueule un peu, tu as l'impression que tu régresses. Mais non, c'est toi qui es en train de progresser en fait. Et eux, ils stagnent. Mais l'ego, ce n'est pas forcément négatif. C'est aussi... L'ego et la confiance en soi, c'est une même chose. Non, parce que comme il dit, comme il dit, j'ai rien en fait, c'est que l'ego, c'est ce qui t'empêche de progresser dans le sens où tu n'admets pas les choses. C'est-à-dire que demain, tu vas te faire finaliser. Tu vas dire que le mec a eu de la chance ou que c'est toi qui l'a laissé faire ou que ceci. Non. Pourquoi ? Mais des fois, je me demande même pourquoi tu t'exprimes sur le fait qu'on t'ait finalisé ou pas. Je ne comprends pas. Il t'a finalisé. Surtout à l'entraînement. Je veux dire... Qu'est-ce que ça fait de spécial ? Ben, ça t'a finalisé. Tant mieux. C'est-à-dire qu'il a bien réussi son truc et que toi, tu n'as pas réussi un truc qu'il fallait. Mais que tu te caches derrière des trucs comme quoi... Le mec, il a été brusque. Moi, je vois des gradés s'énerver quand des moins gradés parce que le mec, il est dur en face de lui. Mais c'est normal qu'il soit dur en face de toi. Comment tu veux... S'il va à deux à l'heure et qu'il ne met pas de poids, mais comment tu veux quelqu'un de mon côté... Le nombre d'enfants vont dire « Attends, mais t'es quand même vachement dur. » Oui, ils sont marrants. Mais mon pote, mon but, c'est de te soumettre. En plus, je ne suis pas un étrangleur. Je suis quelqu'un qui n'étrangle pas. Je suis quelqu'un qui joue et que j'adore les articulations. J'adore ça. Mais comment tu veux faire autrement que d'y aller entre guillemets un peu vite, fort ? Mais je suis obligé. Comment tu veux que je fasse autrement ? Tu parles quand c'est le plus gradé sur les moins gradés, là. Mais justement, c'est moi... Non, mais c'est logique. Les moins gradés sur les plus gradés. Et que le plus gradé se râle, tu vois. Voilà, le plus gradé se râle. Mais évidemment, je suis obligé d'y aller un peu fort. Comment veux-tu que je fasse autrement ? Je ne sais pas de t'étrangler. Étrangler, bien sûr, tu peux y aller smooth et tout, machin. Mais il y a des passages, des choses en fait. Tu es obligé de mettre la pression. Comment tu veux faire autrement ? Oui, évidemment. Moi, sur ça, je vais te dire. Alors moi, je n'ai jamais râlé parce que, comme je t'ai dit, moi, quand j'étais blanche, mon but, c'est que tu ne me finalises pas. C'est-à-dire, j'aurais sauté dans tous les sens, je me débattais dans tous les sens, mais tu ne me finalisais pas. Mais parce que c'était un objectif comme un autre, tu vois ce que je veux dire ? Mais moi, je trouve ça... J'ai trop vu ça souvent, dégradé. La ceinture bleue, elle arrive en face de lui. Bam ! Elle met la pression et lui, il râle. Tu n'es pas un râleur, toi. Mais non ! Déjà, je prends trop de plaisir en jiu-jitsu pour pouvoir râler, tu vois. Je veux dire, que je m'entraînais au Brésil, tu vois, et qu'il y avait des mecs plus forts que moi qui me roulaient de chez, j'avais envie de rouler encore plus avec eux, tu vois. C'est-à-dire ? J'avais encore plus envie de combattre avec eux, tu vois, parce que je kiffe et que c'est ça qui t'amène à progresser. Mais pour te dire, pour revenir vite fait, les gens, ils sont là et ils veulent qu'en fait un mec qui est moins fort que lui techniquement, moins fort que lui physiquement, il aille doucement en plus. Mais non, au contraire, tu sais quoi ? Même moi, ce que je fais des fois, avec mes bleus et mes blanches, je mets une main dans ma ceinture ou deux mains dans ma ceinture. Et allez-y, écrasez-moi la gueule. Et je vais vous dire quoi ? Et je vais vous dire quoi ? Écrasez-moi la gueule parce que c'est grâce à vous que je vais progresser si vous m'écrasez la gueule. N'y allez pas doucement parce que si vous y allez doucement, c'est pas ça qui va faire progresser. C'est des conneries tout ça. Non, non. Au contraire, remercie que t'es des mecs moins gradés que toi qui te mettent la pression, qui sont là pour t'aider, qui t'écrasent la tête et mets-toi dans des situations où c'est plus dur pour toi. Parce qu'après, quand tu vas arriver comme en noir ou truc et tout, les mecs, tout le monde est préparé, tout le monde est truc. Les mecs s'entraînent en équipe avec des mecs autour d'eux. Le Philippe Pena, il s'entraîne à côté de lui. Il a 3-4 champions du monde, truc et tout ça et tout. Alors, je veux dire, si tu te mets pas des trucs et que tu râles pour un oui pour un non, tu vas perdre au premier tour. C'est simple comme ça. Moi, c'est un truc, vraiment, c'est un truc, je ne comprends pas. Moi, je n'ai jamais râlé après ça. Non, mais tu vois, le mec, moi, ça me parle. J'ai déjà vu ça. Même des trucs, des fois, ça partait presque en embrouille. Parce qu'en fait, la ceinture gradée, c'est senti vexé parce que le mec, il lui a passé la garde et a réussi à lui faire un truc. Et tu le vois dans le comportement. Et ça repart. Et c'est dur après. Mais tu ne devrais pas être énervé. C'est normal. Au contraire, tu aurais dû la vérité. La vérité, c'est ça qui est le plus dur à se dire. C'est que tu n'as pas fait ce qui est nécessaire avant pour pouvoir arrêter ce qu'il t'a fait après. Donc, ça veut dire que dans ton jeu, il manque un truc, ce n'est pas lui. Tu vois ce que je veux dire ? Et tant que tu ne changeras pas cette mentalité, ce n'est pas que tu ne progresses pas. Ta progression, elle va moins vite. Moi, j'ai ma ceinture noire en 5 ans. En ceinture noire. Pour ceux qui ne font pas de JTU brésilien, avoir sa ceinture noire en 5 ans, c'est rapide quand même. Oui, c'est très bien. Mais encore une fois, tu as besoin de lui chercher des excuses et des trucs. Genre, c'était facile pour lui. Je vous laisse tous les deux. Attention, mon pote, tu vas te faire plus dire. Il vient encore une fois te dire qu'il avait raison. Donc, que tu avais tort. Donc, que j'avais tort. Non, mais il a un peu raison. C'est sûr que quand tu arrives du football, tu es un sportif. Tu es un vrai sportif de haut niveau. Donc, forcément, le cardio, la course. Puis le mental dans le sport. Le mental aussi, bien sûr. Puis tu as morflé, tu as pris des coups dans la gueule, des trucs. Quand je parle des coups dans la gueule, je parle des coups psychologiques. des coups physiques, ça, ça part vite. Non, mais les coups psychologiques, tu vois, tu as pris des coups. Tu as vécu des trucs. Tu as vécu loin de ta famille. Tu étais déjà dans l'esprit d'être football professionnel ou sportif de haut niveau. Donc, forcément, oui, tu as une mentalité qui n'est forcément peut-être pas la même que le mec qui pose du carrelage toute la journée. Tu vois, et encore. Mais, non, non. Mais c'est vrai que moi, je dis que voilà, en jujit, c'est pas l'ego, ça n'a rien à voir. Moi, je crois en moi. Par exemple, quand je te jure, j'aime ce truc-là de pouvoir affronter des mecs plus forts parce que je crois en moi. Tu n'as jamais refusé un combat. Non, je n'ai jamais refusé un combat. Ça, c'est un vrai truc qu'on te connaît. C'est quoi ? C'est Pena que tu as affronté deux semaines avant, ça, t'y allais ? Mon premier combat de Pancras, c'était au 18, 100% fight via 18. Alors, donc, Pancras, c'est ce qui se rapproche juste pour être dit, c'est ce qui se rapproche du MMA, juste pas de frappe au sol. Ouais, pas de frappe au sol, en fait. C'était à Paris. Pour te dire la vérité, en fait, moi, à la base, j'étais parti pour ne pas en faire parce que par rapport à mon âge et par rapport qu'en jiu-jitsu, je commençais à gagner bien ma vie. Enfin, bien. Je gagnais assez suffisamment pour ne pas avoir à me prendre des coups dans la gueule pour rien. Donc, j'ai dit pourquoi ? Mais j'ai dit, en fait, quand Stop Hornet Télé est arrivé, on m'a appelé le jeudi après-midi, on me fait ça, un petit combat, samedi soir au 100% fight. Mais tu t'y connaissais en boxe ? Non. Mais non, mais non, tu ne suis pas Gérémy. Non, mais... Le meilleur, c'est les yeux de CBL, là, non, tu me racontes. Mais non. Non, mais non. Je pourrais te dire que j'ai fait de la boxe, mais pour moi, faire six mois de boxe, ce n'est pas ça. Tu vois, j'ai fait un an de boxe il y a quatre ans. C'est pas ça. Cinq ans, six ans, tu vois, ce n'est pas ça. Pour moi, faire de la boxe, je fais du jitsu, je ne fais pas de la boxe. Je ne m'entraîne pas deux, trois fois par semaine. Pourquoi tu t'as proposé ça ? Par rapport à mon niveau de jiu-jitsu, tu vois, j'avais pas, j'étais déjà ceinture noire, j'avais gagné le VIC, j'avais gagné... D'accord. Et puis, il y avait un mec qui s'était désisté, et c'était contre Yann Kouaja. Et j'ai accepté le combat, je vais te dire pourquoi. Parce que ce n'était pas question que... C'est juste pour me prouver à moi-même que je pouvais y aller du jour au lendemain à aller combattre n'importe qui et gagner, tu vois. Tu avais déjà mis des mitaines et tout ? Non ! Je n'avais pas fait un entraînement de MMA ou de Pancras de ma vie, tu vois. Mais comme je te dis, par contre, mon jiu-jitsu est un peu différent. Et tu es un peu différent parce que c'est le jiu-jitsu un peu à l'ancienne où c'est fait plus pour se battre dans les rues ou sur les plages ou quoi que la version sportive, que la version sportive, tu vois. Moi, j'ai été plus... Et puis, je te dis, j'ai un truc de me dire... Faut essayer. Faut se défier. Faut se défier. Et au-delà du défi, c'est sortir de ta zone de confort. Tu gagnais beaucoup d'argent, machin le fou. Tu dis, allez, vas-y, c'est bon, ça va, je n'ai rien à faire, machin. Sachant que le fou, tu arrives aussi dans un univers un peu particulier parce que tu dis que c'est toute une partie de ta famille que tu ne connaissais pas et tu te dis, c'est ça que je veux faire. Il y a un truc quand même aussi particulier là-dedans. Je vois que ça te fait sourire, mais il y a quand même une recherche particulière là-dedans. Et en plus, tu es déçu de cet univers-là. Donc, il fallait l'encaisser psychologiquement. Très, très déçu. Il fallait l'encaisser psychologiquement de se dire que c'est un truc qui fait partie de ma famille, que je ne connais pas. J'y vais quand même. Je suis déçu. Je continue. Je me lance dans un autre sport tout seul. Maintenant, avec la carrière qu'on connaît. Et tout ça, chaque fois, tu l'as accepté. Et donc, en plus, avec Adrien, on en parlait l'autre jour, effectivement, les combats, aucun problème. Amène-moi qui tu veux. Peña, pour moi, ça a été incroyable aussi. Et tu sais que Peña, en plus, je m'entraîne chez Pabst la veille et je m'ouvre... On le voit. À la Fighter Family, je ne sais pas. Je m'ouvre l'arcade complètement comme ça. Et je vais m'obligir de mettre des strips et la pommade. Et j'en parle à la personne parce que je ne voulais pas faire annuler le combat. Mais avec la pommade cicatrisante, ça va vite. Qui a ouvert l'arcade de Samuel L. Je ne sais plus. Je roulais avec une ceinture violette et dans le mouvement, il m'a ouvert l'arcade sans faire esprit. J'espère que ce n'est pas Olivier Gérard. Olivier Gérard, si tu as ouvert l'arcade de Samuel L. On sait où il habite. On sait où il habite. On ira le voir. Je vous dirai si c'est lui. Non, personne n'a de toi. Olivier, bonjour. Non, mais parce qu'en fait, c'est cool. Après, moi, peut-être c'est mon mentalité continue de footballeur. Pas de footballeur, de compétiteur. Justement, mettons le football à côté et jujitsu à côté. C'est peut-être de compétiteur. Tu l'as gagné, ton combat de Pancras ? Oui, je l'ai gagné. Je l'ai gagné en clé de genou en 4 minutes. C'était à combattre combien de temps ? 3 x 5. 3 x 5. Tu n'as pas envie de te fatiguer. Je ne voulais pas passer le premier round. C'est sûr. Niveau cardio, c'est chaud quand même. C'est debout. C'est différent. C'était sûr. Il ne m'a pas assez d'expérience pour pouvoir faire 3 rounds de 5 minutes. Tu ne sais pas. 3 rounds de 5 minutes, c'est plus de frappes, plus de risques, plus de coups. Non, non. Je voulais vite terminer le combat. Vite, vite terminer le combat. Je savais qu'il n'était pas très, très, très bon au sol. Début de combat, j'en prends une belle. Tu vois que je n'ai pas l'habitude de boxer parce que dès qu'il met la droite, mes mains, au lieu de monter, elles baissent comme ça. Tu vois, pendant 1 ou 2 secondes, lumière éteinte. L'erreur qu'il fait, c'est que sur son cou, en fait, il avance. Et au contact avec moi, en fait, tu l'as senti et tu l'as rattrapé. Et une fois que je l'attrape, c'était fini. C'était fini. Mais c'était chaud. La première minute de combat, ça va, je prends une putain de pastèque. Chaud. Chaud. Non, mais après, c'est l'esprit de compétiteur et puis même, tu sais, franchement, putain, la vie, c'est... Je ne sais même pas si c'est un problème d'esprit de compétiteur. Je ne sais même pas si c'est ça que tu as ou si c'est juste la passion. Et comme tu disais tout à l'heure que tu crois en toi, ce qu'on ressent dans tout ça, c'est que la sensation qu'on peut avoir, c'est que c'est le seul moyen pour toi d'être satisfait de toi-même. C'est cette espèce de danger absolu parce qu'à certains moments, mais en l'occurrence au pancrasse, on peut parler de danger, de mise en danger, si tu veux, et de te dire, ouais, mais j'en suis sorti, j'ai gagné, pas gagné, mais je l'ai fait. Et c'est plus ça, en fait, que la compétition. Je ne sais même pas si la compétition en soi... Et je vais te dire, c'est même plus... Tu parles de mise en danger physique, ce n'est pas une mise en danger physique. Pourquoi la plupart des gens, ils... Je te donne un exemple, excusez-moi, mais moi, je suis un peu franc du collier et je dis la vérité. On est en Europe, le pays où il y a le plus de ceintures noires. Je connais toutes les ceintures noires qui combattent en France. On doit être une dizaine. Ce n'est pas méchant. Mais moi, pour moi, enfin, je pense que la plupart des mecs ne combattent pas, pas parce qu'ils ne sont pas prêts ou pas parce qu'ils ne sont pas forts. C'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de... C'est psychologique, en fait. Ce n'est pas le truc physique, en fait. Ils ont peur de perdre et que d'un coup, ils disent, ah, putain, les ceintures noires, il a perdu contre lui. Tu vois, c'est la peur de perdre, en fait. Ce n'est même plus la peur d'avoir mal au deux coups. C'est cette mise en danger. C'est la mise à nu, quoi, d'un coup. Mais psychologique, tu vois. C'est prouvé. Plus psychologique que mental, tu vois. Les mecs ont peur. Pas peur de combattre, mais ils ont peur de perdre, en fait, ce qu'ils ont. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, par exemple, tu es Samuel Monin, tu as un club de 100 personnes, tout ça et tout, tu ne combats pas parce que tu as peur que tu es sans élève, ils te voient perdre, en fait. Et je pense que c'est plus ça, réellement, que la mise en danger physique. Oui, non, mais c'est ça. C'est ça. Perdre l'espèce d'aura, l'espèce de personnage que tu te serais créé, quoi. Exactement. Alors que c'est ridicule. En fait, après, moi, je ne suis pas compétiteur, je ne sais pas ce que ça fait, mais dans le fond, c'est... Moi, je sais que moi, j'aurai beaucoup de mal, tu vois, le jour où je n'aurai plus de compétition. Je ferai du jute pour m'amuser, mais... La dernière fois qu'on s'était vus, tu nous avais dit, c'était il y a quelques mois, maintenant, parce que tu as vu Jérémy entre-temps, moi, je n'étais pas là, tu nous avais dit quand même que là, tu voulais commencer à y aller un peu plus doucement, commencer à faire des compétitions en master. C'est toujours d'actualité ou pas ? Et il sourit une fois de plus. Ou en fait, non. En fait, j'ai changé d'avis. Ouais, en fait, je te dis ça parce qu'en fait, je t'explique, en fait, avec ma femme, tu sais, à force, j'ai quand même pas mal de blessures, d'arthrose, en plus, moi, comme tu dis, c'est esprit guerrier, des fois, ça te fait faire un peu des conneries, tu vois. Par exemple, en novembre, quand je fais la zone ouest à Bordeaux, je me casse le doigt et j'enchaîne l'IBGF à Paris, le doigt cassé et la zone centre, le doigt cassé, tu vois. Donc forcément, à la fin, ton doigt, tu as un bout d'os qui se balade, tu fais de l'arthrose, donc j'ai plein de peu, plus ma femme qui me demandait un peu de calmer, c'est pour ça que la première fois en 15 ans, j'ai pris un mois d'arrêt, trois semaines exactement. C'est la première fois en 15 ans. En 15 ans, tu n'étais jamais arrêté trois semaines de faire du tout ? Si une fois, j'ai eu un accident de moto et je me suis ouvert l'agent, mais... Et tu as arrêté combien de temps ? Juste le temps de... Voilà, dès qu'ils m'ont enlevé les poings, je suis reparti. On n'est pas sur un nombre de jours précis, tu vois. Dès qu'ils m'ont enlevé les poings. Après, moi, je t'ai vu, je kiffe le jiu-jitsu, tu vois. Tu vois, je peux m'entraîner, tu me connais, je m'entraîne tout seul, je dribble tout seul. Pour moi, c'est vraiment... Moi, je suis un passionné, comme le foot, j'étais passionné. Le foot, tu t'imagines... Mais tu sais, une fois, j'étais tout petit, je peux te raconter cette anecdote, c'est un truc de fou. J'avais 12 ans et pour te dire que mon entraîneur, en fait, il venait me chercher à Antibes pour m'amener au Canet-Rocheville. Pour savoir à peu près, pour vous dire la distance, c'est une douzaine de kilomètres. Et il venait me chercher, il m'a amené à l'entraînement et ma mère, il me ramenait, je ne sais plus, je rentrais avec un mec d'Antibes, je ne sais plus. Et bien, un soir, il n'est pas venu me chercher à 18h, il ne m'avait pas prévenu. J'ai tellement eu la rage que j'ai pris mon sac à dos, je suis parti de Antibes jusqu'au Canet-Rocheville à 11 ans avec mon sac à dos de foot, à 11-12 ans avec mon sac à dos de foot pour aller arriver à l'entraînement. Pas pour faire l'entraînement, juste pour râler parce qu'il ne m'a pas prévenu qu'il ne m'avait pas cherché. Donc, le Jiu-Jitsu, c'est la même chose. Tu as fait les 12 bornes ? Oui, j'ai été sur place et il m'a dit mais pourquoi est-ce que tu fais là ? Je dis putain, tu ne pouvais pas me prévenir, j'avais la rage qu'il ne m'avait pas prévenu parce que je ne pouvais pas aller au foot. Tu vois ce que je veux dire ? Et bien, le Jiu-Jitsu, c'est la même chose. C'est-à-dire que le Jiu-Jitsu, je suis amoureux du Jiu-Jitsu, tu vois, donc voilà, que demain, je sois seul, pas seul, je vais kiffer, tout ça et tout mais après, c'est vrai que tu as un truc de santé quand même qui rentre en jeu, tu vois. Là, ça m'a fait vraiment du bien. Je n'ai jamais écouté personne et puis là, c'est pour ça que je te disais ça par rapport à le fait d'arrêter. C'était plus parce que physiquement, j'étais vraiment physiquement, à un moment, j'étais vraiment j'ai passé un an et demi, tu vois, presque pas dormir, avoir mal le matin, en dormant, tout le temps, tout le temps, vraiment horrible. Et ça, ta femme, elle le voyait pour le coup parce que c'est vrai qu'on a un truc comme ça où on avance, t'es le baissé, moi je le vois aussi dans mon cas personnel et où c'est elle des fois qui me dit mais attends, pourquoi t'y vas là ? Ça sert à quoi ? Exactement, exactement. Des fois, tu vois, elle te voit faire des compètes alors que t'as le doigt qui est cassé et elle te voit quand même y aller. Tu sais que t'as le doigt cassé et c'est pour ça que tu vas pas faire de l'échographie. Tu sais que t'as le doigt cassé. Parce que t'avais pas été faire de radio ? Non, ça bougeait dans tous les sens, ça flaquait et tout. Non, mais je savais qu'elle était cassée. Je le savais, tu le ressens, tu le sais. Je le savais, je le savais parce que ma femme, il faut savoir que ça avait plus de caractère que moi, attention. C'est vrai ? alors d'ailleurs, ça c'est un truc quand même parce que pour dire à quel point t'es un passionné tu fais pas les choses à moitié, ça je crois que tout le monde l'a très très bien compris vu les hurlements que tu nous as poussés depuis le début sur nous, on est vraiment ni pour rien nous dans tout ça. Tu as 6 enfants. Ouais. T'as 6 enfants. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ça a dû jouer aussi quand même un peu dans le ralentissement. Ouais, il y a quand même pas mal d'obligations. Il y a quand même aussi 6 enfants. Bien sûr, après il y a tout, j'arrive à... cette année j'ai 39 ans l'air de rien parce que on me voit combattre en adulte et on me voit une bouche grande ouverte les grands yeux. Ah non, parce que je savais pas que tu combattais en adulte. Ouais, je combattais toujours en adulte. C'est ça qu'il nous avait dit à l'époque, il nous avait dit bon les gars là, j'arrive à 40 ans. J'ai jamais combattu en master. Voilà, c'est ça. Il s'est dit à 40 ans quand même, je vais passer en master. J'ai jamais combattu en master mais ouais, comme tu dis, les... Alors qu'il est bientôt en master. C'est vrai. Ouais, ouais, non, j'ai jamais combattu en master. J'ai toujours fait que adulte, 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 adulte. Depuis, j'ai jamais fait master. Toutes les compétitions adultes, j'ai jamais fait. Pour l'instant. Pour l'instant. Et ouais, comme tu dis, les enfants, l'âge, les blessures font que... Puis, font que ouais, forcément, tu t'es obligé de ralentir un peu et que... Mais moi, j'aurais vraiment du mal le jour où je vais me dire qu'il va falloir arrêter la compète ou... J'aurais vraiment du mal. Ça, c'est vraiment un truc. Tu vas continuer le jujitsu ? Je vais continuer, mais je pense que je ferai toujours de la compète. Parce que... Je kiffe le jujitsu, mais c'est comme le foot, tu vois, s'il n'y a pas de match pour me tester... Un peu du mal, tu vois. J'ai besoin de ce truc, tu vois. C'est bien ce que j'étais à l'heure, t'as besoin de cette mise en danger. Sinon, pour toi, ça n'a pas de sens. Ouais, si je n'ai pas un objectif, un but bien précis, j'ai du mal à me focaliser sur les trucs. Il faut vraiment que... Ouais, je ne sais pas, par exemple, demain, tu me dis, allez, ça va me préparer un master, je peux faire du monde master Las Vegas. Je vais m'entraîner comme jamais je me suis entraîné, tu vois. Enfin, je vais m'entraîner, pareil que je m'entraîne pour un combat, comme pour là, pour le championnat de France, tu vois, pour mes... Fin juin, début juillet, tu vois. Allez, je vais me préparer pratiquement ces deux, trois entraînements par jour, tu vois. Parce que j'ai besoin de ça. Moi, c'est en fait, c'est où je fais à 100%, j'ai du mal à être entre deux. Tu sais, l'entre deux de... C'est où je fais un truc à 100%, surtout le jujitsu, où je le fais à 100%, où j'ai du mal à être dans un truc où je fais juste un peu d'entraînement, après j'arrête, après... Non, non. Il faut que je m'entraîne tous les jours. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, moi, c'est un manque. Si je ne m'entraîne pas, là, j'ai passé trois semaines dans de dire que j'ai failli tuer six personnes. Les six enfants. Oui, directement. Nous, on l'a déjà raconté, mais on voulait lancer Kleenex pour pouvoir faire le tour des clubs et s'entraîner du soir au matin. Puis au final, on ne sait jamais s'il peut entraîner, quoi. Trop de boulot, c'est impossible. Et on aimerait, là, juste après qu'on enregistre ça en fond, s'entraîner, on est trop content. On s'est entraîné deux fois cette semaine, c'est super, tu vois. C'est très dur de tout lire à la fin. C'est dur, c'est dur. C'est que toi, tu n'aurais pas pu faire autre chose que le faire en professionnel. Tu ne pouvais pas faire autrement. Comment tu aurais fait ? Si tu avais dû avoir un travail, parce que là, tu as réussi plus ou moins, tu t'arranges, tu as réussi finalement à arranger, tu as arrangé ta vie autour du Jiu-Jitsu brésilien. Mais si tu avais dû avoir un travail, j'ai commencé un peu par ça. En fait, j'ai eu la chance d'avoir le chômage du foot, d'avoir un sponsor. En fait, pendant deux ans et demi, trois ans en France, j'ai gagné à peu près le même salaire que j'avais quand j'étais football professionnel. Donc ça, déjà, ça m'a mis... Tu pouvais faire du lit-tu du soir au matin. Non, j'avais mon sponsor, donc ça me permis de m'avoir de l'argent de côté. Mais... Putain, mais... Des fois, c'est... En fait, quand je suis arrivé, ça m'a permis de m'avoir de l'argent de côté, tu vois, et après, en fait, à 30 piges... Putain, je ne sais même plus ce que tu me posais qu'en question, en fait. Je me suis perdu dans mes pensées, carrément. Tu n'aurais pas pu faire autre chose. Oui, je n'aurais pas pu faire autre chose. Si tu avais dû développer... Non, excuse-moi, oui, en fait, voilà. Tu n'aurais pas pu avoir un travail, en fait. non, en fait, si, j'ai fait... En fait, après le chômage du foot, tout ça et tout, je me suis retrouvé à travailler dans les volets store roulants pendant 8 mois. J'ai arrêté, je suis tombé en déprime. J'allais partir en déprime. Et dis-toi que le foot, ça ne me tenait pas pour l'argent, donc ce n'est pas le volet store roulant qui va me tenir avec la revue. Par la passion ou quoi ? Pour 1300 balles, la pause. En plus, j'ai le vertige, tu sais, je me retrouvais... Ah, mais laisse tomber, je me retrouvais à Monaco, au 18ème étage, les trucs d'improchit d'approche, parce que j'ai vraiment le vertige. C'est-à-dire, tu me mets, je ne peux plus bouger ou je ne bouge plus pareil quand je suis en hotteur. C'est un truc de fou. Le mec à 18ème étage a posté des volets, tu passes la journée sur le chantier, tu arrives chez toi à 18h, tu n'as pas vu tes gosses, tu es fatigué, tu te dis... Hop, 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 attends, attends, il va falloir réfléchir à un truc là parce que là, ça ne va pas durer. Et en fait, la sécurité, en fait, c'est venu avec le jujit parce qu'en fait, j'entraînais des mecs qui étaient en sécurité, tu vois. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu ne fais pas de la sécu, ça, mais tout. Et de là, en fait, c'est pour ça que je te dis, le jujit, ça m'a amené autre chose. Alors, ça ne m'a pas peut-être forcément amené que de l'argent directement, mais mon boulot, mon boulot de sécurité que j'ai, où je suis vraiment, je suis vraiment très bien. Je gagne bien ma vie. Je le dis doucement. Mais tout le monde, t'en veux, mais t'as le droit de gagner. Non, je gagne assez bien ma vie quand même, je ne suis pas millionnaire, mais je n'ai pas à me plaindre. Tu as des sponsors. J'ai des sponsors. Puis même, tu vois, ça m'a amené des connaissances. Je te dis, par exemple, je n'aurais pas eu jujit, je n'aurais peut-être pas fait de sécurité, je n'aurais pas trouvé ce boulot-là dans la sécurité, je n'aurais pas trouvé mon sponsor à l'heure actuelle qui est en tant que patrimoine, tu vois, qui est en fait l'ami d'un ami avec qui je fais du sport, tu vois ce que je veux dire. Là, je vois très bien. En fait, des fois, c'est pour ça que je te dis qu'en fait, je vis par ce que j'ai envie de faire et que tu as... Après, oui, c'est sûr que je ne vais pas me lancer, tu vois, dans les trucs improbables, mais par exemple, vous, tu vois, vous lancez des savons et tout, et bien c'est une demande qu'il n'y avait, personne n'a trop pensé, bam, vous lancez ça, mais vous êtes obligé de travailler dessus, tu vois ce que je veux dire, et c'est un truc... Alors peut-être au début, on va te dire, comme on m'a dit, ouais, mais vous êtes fou, c'est compliqué, mais c'est pas... En fait, les gens qui marchent, en fait, qui réussissent, c'est des gens qui ont des visions à long terme. Et moi, en fait, quand j'ai commencé le Jujitsu brésilien, on m'a dit, oui, tu ne réussiras pas, oui, c'est trop compliqué, c'est trop compliqué, tout ça et tout, et ces mêmes gens-là, maintenant, ils me voient que j'ai des sponsors, que je fais la Tour de la France, que je fais partout en France, que je me déplace avec la FED, que... Et que tu combats les grands noms du Jujitsu brésilien. Ça ! Mais eux, ils étaient plus fixés sur l'argent, c'est pour ça que je te parle d'argent, malheureusement. Et au final, tu te rends compte que si tu réunis, il n'est pas trop mal, ça, en fait. Mais seulement, la différence, c'est que je suis heureux, parce que j'ai choisi de faire ce que je voulais. Tu t'éclates aujourd'hui, t'es vraiment heureux. Ouais, je suis heureux. Franchement, s'il y a un truc qu'on peut voir encore une fois, il fait super beau aujourd'hui, il fait super chaud, on arrive, c'est une jolie maison, il y a la piscine, il y a six gosses heureux, une femme, le mec, il a son dojo tranquille, enfin, il y a un petit truc, ça sent le... C'est bonne ambiance, ça donne envie. On est bien là. Non, franchement, beaucoup de gratitude, j'ai vraiment beaucoup, 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 beaucoup de chance. Dans ma vie, j'ai eu beaucoup de chance, parce que peut-être, ça serait plus mal... D'après tout ce que tu nous dis, c'est pas de la chance. C'est pas de la chance, c'est tes décisions, c'est toi, ça n'a rien à voir avec la chance, de tout ce que j'entends parce qu'il faut toujours être au bon endroit, au bon moment. Mais je pense que si t'as ton esprit, il est tourné dans un sens et que tu fais tout pour arriver là, que je te dis, t'as des trucs à moyen terme, court terme, long terme, et que ton projet est plausible, bah tu peux arriver à faire... C'est quoi un projet plausible ? Ou un projet non plausible ? Bah exemple, si demain... vous avez gagné sa vie avec le YouTube brésilien, je reviens à ça une fois. A l'époque, c'était pas plausible du tout. Bah moi, j'étais persuadé que j'avais gagné ma vie avec le YouTube brésilien. Qu'est-ce que ça veut dire plausible pour toi ? J'étais sûr à 100% que je gagnerais ma vie avec le YouTube brésilien, que ça prendrait peut-être 5 ans, 10 ans, 16 ans. J'étais persuadé que je vivrais du YouTube brésilien. A l'époque où, vraiment, on te disait c'est impossible, c'est vraiment impossible. Mais il n'y a rien qui est impossible. On a marché sur la lune, donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce que... T'as des mecs... T'as un mec de Jordan, il gagne 6 fois... Non, mais tu vois, là, on va dans l'extrême, mais t'as des mecs qui sont capables de gagner 6 fois la NBA, le champion titre NBA. Pourquoi ? Ils ont quoi de plus... En fait, par exemple, je lis le livre de Jordan, tu vois, en ce moment, quand tu lis son histoire, à la base, il n'a rien de plus que les autres, à part le mental. C'est juste, souvent, c'est le mental, en fait, qui fait... Et lui, il se voyait déjà. Il se voyait champion NBA. Quand tu vois des interviews de lui, il savait qu'il serait champion NBA. Et bien moi, c'était la même chose. Je savais que je vivrais. à l'époque où on me disait non, ça ne marchera pas, moi, j'étais persuadé que ça allait marcher. Mais c'est sûr que demain, par exemple, je me lancerais dans un vélo à une roue à faire des jongles avec des quilles et je te dis ouais, je vais gagner ma vie avec ça. Je dirais... Ouais, non, tu me dirais, ça me déconne. Je réfléchis, là, je déconne, il faut que j'arrête quand même. Ça, c'est pas plausible. Voilà, tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. Mais, et pour en revenir à... Avec un petit fesse. Et un jonglet, il y a un sentier. Avec un fesse. Et bah, c'est un peu la même chose, tu vois, pour les savons. Peut-être, t'as des gens qui t'ont dit ouais, mais c'est fou, vous perdez du temps, vos trucs et tout. Et bah, on se revoit dans 10 ans. Et bah, moi, je suis persuadé que dans 10 ans, vous ferez partie des... On trouvera votre marque à Carrefour et que ça marchera pour vous et que vous gagnerez votre vie grâce à ça et que ces mêmes gens comme moi, maintenant, je les vois, c'est les mêmes gens et qu'ils sont une espèce de c'est gentil que son espèce d'admiration et qui qui avec qui admettent que voilà parce qu'à un moment vraiment je pense qu'il ya une force de caractère est vraiment si tu veux vraiment quelque chose au moins au moins fait en sorte que ça arrive ou donne toi les moyens tu as fait ça tu l'as taffé ou c'est quelque chose après il ya que toi qui peut tu vois tu peux aussi nous raconter n'importe quoi mais ce truc du mental ce truc de te dire ou quand tu étais gamin tu étais comme tous les autres ou tu t'es dit un jour non non je veux croire en moi il n'y a pas de c'est et tu et tu l'as travaillé c'est à chaque moment où quelque part bah tu as baissé la tête tu t'es dit non non il faut pas que j'oublie que je veux croire en moi parce qu'en fait le but ultime c'est ça c'était pas d'être champion de juillet du brésil c'était pas d'être champion de foot c'est pas ça c'était toi moi de tout ce que j'entends une fois de plus depuis le début c'est toi alors franchement non j'ai quelque chose j'ai bossé grave mais que tu avais un peu en toi à la base et que tu as travaillé non tu penses qu'il a que travaillé non il ya l'esprit de compétiteur toujours qui rentre en jeu donc qui fait que tu as toujours envie de te dépasser oui mais c'est l'esprit de compétiteur il vient tu parlais tout à l'heure c'est une partie de ma famille je sais pas et on va pas rentrer là dedans mais que j'ai jamais eu tu as grandi avec ta mère et tout ça machin normalement tu as le papa la maman les deux qui t'encouragent avec une espèce de cellule si tu veux comme ça là ta mère tous les deux minutes était derrière toi à te dire sam ça va être toi parce que c'est pas quelque chose que tu peux inventer toi même ça t'a été ça t'a été c'est un non ça c'est quelqu'un qui te donne alors ma mère a été très on l'invente pas ma mère a été très encourageante mais elle n'a pas pu me donner ce spirit là que tu dont tu parles en fait donc c'est peut-être je pense qu'alors il ya deux choses qui font c'est comme tout tu as vu je pense que dans les épreuves tu as deux choix où tu t'écroules ou tu sors grandi en fait je pense que ben chaque fois que j'ai eu des trucs j'ai essayé de me relever alors je te dis pas et c'est pas un truc que à la base j'ai pas ça parce que je pense que justement si j'ai pas réussi au foot au niveau j'aurais dû réussir c'est parce que j'avais pas le mental à ce moment là alors peu importe après tu peux dire je peux te dire oui c'est parce que j'étais oui j'étais sûrement dégoûté mais avant d'être dégoûté j'ai peut-être pas fait les bons choix où j'ai peut-être pas fait les bons trucs ou mon mental n'était pas bon non non c'est quelque chose que que c'est comme preuve là peut-être tu n'as pas réussi à ça puis après il ya comme tout j'irai même c'est comme la nutrition comme la musculation comme tout autre chose tu prends des bouquins tu lis tu lis tu lis et tu essaies de comprendre pourquoi il ya des gens qui réussissent c'est pas les gens ils réussissent pas parce qu'ils ont de la chance ils ont plus de chance que toi ils ont pas tous réussi parce qu'ils ont plus de chance que toi ça serait de mentir pourquoi ils ont réussi et ben lis l'histoire des gens qui ont vraiment réussi pourquoi jordan il a réussi c'est quoi son enfance pourquoi c'est quoi qui a fait dans sa vie qui est devenu comme ça c'est quoi tu veux devenir un je veux dire un meilleur père prend des bouquins sur des papas et lis et pend et lis ça va ok tu dois tu dois là maintenant on te dit tu nous conseille là nous deux avec avec là où on en est tu le sais on dit on parle souvent tu sais où on en est quel qu'est ce que tu nous conseille quel livre tu nous conseille en ce moment un livre dans tout ce que j'ai dans tout ce que tu as tout ce que tu as traversé tout ce que tu as lu parce que je sais que tu lis énormément tout ce que tu as tout ce que tu as qu'est ce que tu nous conseille j'en ai trois vraiment trois je pense que pour moi c'est vraiment le premier que j'ai lu c'est réfléchissez devenez riche de napoléon will bon pour moi ça c'était la révélation en fait parce qu'avant j'étais dans un esprit un peu l'argent c'est pas important l'argent c'est pas important tant que t'en as pas besoin voilà ça c'est c'est vrai ça c'est voilà voilà c'est non mais c'est exactement ça c'est marrant de dire ça mais c'est des conneries la santé c'est le plus important mais faut arrêter de dire l'argent ça reste important t'as pas l'heure pour en profiter de ta santé je suis complètement d'accord tu morfles tu morfles donc voilà c'est 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 simple que ça quoi ok donc le premier le premier c'est réfléchissez ouais je pense que c'est en fait ça devenir une manière de penser tu te en fait moi j'étais là et je me disais je vais te dire je pensais que les gens riches étaient devenus riches parce que c'est des enculés parce que c'est des affûts des coups des trucs ou que c'était des corrompus ou non c'est pas c'est pas que ça la vérité ça c'est ça c'est des trucs que tu t'invente les complotistes la théorie non non à un moment faut dire la vérité dire tu prends les mecs ils ont pas fait des tu prends un mec comme henry ford il a fait aucune étude il n'a rien fait du tout et c'est lui ça a été d'un des hommes les plus riches du monde il a arrêté ses études en sixième mois cinquième de quoi on parle et en fait ce bouquin en fait il t'explique et il t'explique des choses que tu peux pas comprendre tant que tu n'as pas vraiment lu parce que tu es ben c'est comme tout quand tu n'as pas expliqué si tu n'as pas quelqu'un par exemple si ton père par exemple c'était pas un mec qui avait des entreprises et qu'il a cet esprit entrepreneur tout ça et tout et ben tu n'auras pas cet esprit entrepreneur parce que ton père c'était peut-être un employé et il va te conseiller quoi il va te dire fais des études trouve-toi un cdi trouve-toi un emploi et c'est ça la stabilité et ben en fait Napoléon il te bouleverse tout ça en fait et te dit que tout ce qu'on t'a expliqué en fait c'est un peu des bêtises en gros pourquoi on t'a pas dit Sam fais des études ouvre ta société et crée des emplois non et donc c'est un peu sur ça ça c'est plus le truc économie au niveau économique Deuxième livre Miracle Morning Ah on en parle c'est la troisième fois qu'on en parle dans ce podcast Miracle Morning C'est Mickaël Abdoula qui nous en avait parlé la première fois Ouais Ouais Ben ok Bon celui-là on a déjà parlé on voit très bien ses cours Très très bien Miracle Morning Moi je ne suis pas du matin c'est chaud quand même Moi j'y pense Mais c'est pas qu'un matin Miracle Morning 4h du matin Ouais C'est pas Moi j'ai du mal 4h du matin Moi je me lève vers 5h30 6h Ah si je me couche à 20h moi je peux le faire Mais tu peux le faire par exemple j'ai mon pote Fred Roca Lui il le fait le soir Parce que par exemple lui il se lève très tôt Mais il prépare Ah il se lève le soir Non C'est pas vraiment le miracle C'est pas vraiment le miracle morning Il se lève pour les gars Il est 17h Debout Il se lève le matin très tôt parce qu'il travaille sur les chantiers Il fait à manger Le matin il n'a pas le temps de faire le Miracle Morning Parce qu'il fait à manger pour sa fille Tout ça et tout Parce qu'il veut le faire manger un peu plus bio Moins de sucre et tout C'est un très bon Miracle Morning moi je trouve aussi Tu vois Miracle Morning En fait c'est un concept Que lui il a fait Tu vois Mais après tu peux le transformer Ton Miracle Morning ça peut être te lever Te mettre en tailleur et méditer pendant une demi-heure Tu vois ce que je veux dire Et bah Fred En fait le Miracle Morning il le fait le soir Quand tu peux pas le faire le matin Ok Je peux pas C'est que j'ai pas de prédisposition Le matin c'est dire Ce sera ton Miracle Evening Y'a pas de soucis Tu peux le faire le soir Et le troisième Alors Bah c'est celui que je lis en ce moment là C'est Carnegie Del Carnegie Et c'est Comment se faire des amis Un truc comme ça Comment se faire Ouais je crois que c'est ça Qu'est-ce qui t'a amené à lire ça Parce que t'es Enfin Comment tu peux dire Tiens j'ai envie de Moi parce que Bah Pourquoi je Parce que je pense que des fois C'est comme dans tout C'est que je pense Vraiment Je pense que Bah en fait Le savoir est une arme C'est un peu la vérité quoi Quand t'apprends les choses Bah tu comprends Et tu te fais Et en fait tu te revois Dans des situations Faire des trucs Que tu comprends Maintenant que c'était débile Tu vois Mais tant que t'as pas vraiment pris En fait J'essaie de progresser De devenir meilleur De jour en jour Tu vois On parle pas du jit On parle juste d'être meilleur Qu'hier Alors c'est oui C'est utopique un peu Mais Mais c'est vraiment ça C'est une belle utopie quand même Non mais c'est pour ça Que je lis des livres comme ça Tu vois Parce qu'en fait En lisant des livres comme ça Bah tu te rends compte De petits trucs que tu faisais Que pour toi Ça avait aucune insignifiance Mais en fait Tu te rends compte Que ça peut avoir Des gros impacts quoi Par exemple Je te donne un exemple Moi j'avais tendance Quand je suis avec mes parents Mes potes Il y avait tendance A parler plus que les autres Bah alors ouais Tout le monde s'éclate Et tout et tout Mais en fait Tu Et bah maintenant Tu vois Avec ce livre Je prends tendance A moins parler Et j'écoute mes amis Et bah Je te jure Fais le Avec les gens Peut-être pas tes amis proches Parce que tes amis proches C'est une autre complicité Et tout ça et tout Mais des gens un peu Par exemple Demain Je rencontrais quelqu'un Demain Par rapport au jujit Par rapport à mon âge Samuel Ah ouais ça va Tu fais quoi alors le jujit Et moi je commençais Ouais ça va Le jujit Et tout Et puis Tu te rends compte En fait tu parles que de toi C'est une défense De faire ça C'est pour empêcher les gens De rentrer en fait C'est juste Je fais ça Je fais ça Je fais ça Et puis après on se quitte Allez salut Et d'une part Il n'est pas rentré dans ton univers Lui ne t'a rien dit Voilà c'est ça Et bah en fait Là maintenant la différence C'est que s'il me disait Ouais ça Alors le jujit Ouais ça se passe super bien Mais toi comment ça se passe Ta vie tes enfants Tout ça et tout Je prendrais En fait Ça m'a apporté De prendre plus le temps De m'intéresser aux autres Au lieu que Ouais Samuel Monin Qu'est-ce que tu as fait Parce que C'est pas Mais c'est souvent ça Tu vois Avant j'étais footballeur Donc on me posait des questions Sur le foot Tu vois Mes potes ils étaient tous Après je passais le jujitsu Donc Samuel le jujitsu Samuel il travaillait au Baoli Tu vois Même mon boulot Tu vois C'est un endroit hyper sélect Tous les gens ils veulent rentrer Tu vois Et voilà Moi non Ça m'a amené en fait A vraiment plus prendre de temps A écouter les autres Et donner plus d'importance A ce que les gens A me dire Que moi ce que j'ai à leur dire Parce qu'au final Au final Les gens souvent Ils ont besoin de te parler Et toi tu t'en rends pas compte En fait Et tu Tu parles Tu parles Tu parles Tu parles Mais en fait la personne Ça se fait Elle est venue te dire un truc Ou peut-être elle a un problème En fait c'est juste T'intéresser plus aux autres Toi ta vie On s'en fout Enfin moi ma vie Je veux dire À la limite Tu suis Instagram Facebook Tu vois à peu près ce que je fais Jujit Bouffe Jujit Bouffe Exemple là Avant je parlais beaucoup Beaucoup sur les autres Et à la fin Les autres ils n'avaient pas beaucoup parlé Et maintenant je préfère écouter Et j'aime amener les gens A parler d'eux maintenant Et qu'ils me disent leur vie Le prochain podcast On vient C'est toi qui nous fais une interview D'accord Avec plaisir carrément Avec plaisir Non mais tu vois J'ai Adrien Tu sais que là Pendant qu'on était en train de parler J'étais en train de penser à ce livre Ils sont en train de me dire Ouais putain tu parles beaucoup Ah mais là Là c'est différent Tu vois bien sûr On a bien rigolé quand même C'est différent Mais pour te dire Voilà c'est Moi je pense que Je pense que vraiment lire C'est un truc À notre époque C'est devenu un peu superflu Les médiathèques Les bibliothèques Ça se vide un peu Bien que je vois Que dans notre génération Je parle de notre génération 79 80 Ça revient La lecture et tout Ça revient parce qu'on vieillit Sûrement je pense Ça revient parce qu'on vieillit C'est vrai Tu passes Bah on a des enfants Tu passes plus de temps chez toi La télé Bon bah en fait Au bout d'un moment Bah les films Où ça se tire dessus Les tout machin Bah ça t'intéresse de moins en moins Je le vois Je peux plus finir un film Moi c'est les super-héros En collant moulant Que je peux plus Il y en a beaucoup Qui sont très fans Non mais moi Les super-héros En collant moulant Je suis désolé les mecs Mettez un short Mettez un Je sais pas un truc Franchement c'est pas possible C'est pas possible quand même Putain on voit ta bite On voit ta bite Non mais attends C'est pas possible Un peu de pudeur Je crois que c'est bon Je crois qu'on est bon Je crois qu'on a tout dit Je crois qu'on a tout dit Non mais bon bref Voilà Juste pour te dire que Lire c'est un savoir Lire c'est une arme Lire ça t'instruit Lire ça t'amène à A progresser A réfléchir sur toi même Et Que ça soit un livre D'histoire Un livre Sur une autobiographie Sur un homme célèbre Ou sur un homme pas Enfin Tout ça t'apporte Quelque chose quand même Mais rien que le fait de lire Tiens tu C'est pas pour être méchant Mais là Tu prends Là tu prends 10 personnes Tu les fais écrire une lettre Tu parles même De gens de mon âge Moi je suis allé Avec un pote à la banque Le mec il lui a préparé La lettre Il devait refaire la lettre Il s'est trompé 6 fois Il a dû refaire 6 fois la lettre Tu vois ce que je veux dire Non mais C'est chaud Tu sais on se rend pas compte Parce que Même les textos Les trucs On a tellement habitude maintenant Nous ça va encore Mais ceux qui sont nés dedans Tu vois C'est terrible Je suis complètement d'accord Et le pire de tout ça Je vais te dire en fait C'est que J'aurais aimé Qu'à 20 ans Mais le problème C'est que je te dis Moi j'ai pas eu de père Tu vois Une mère toute seule Elle fait ce qu'elle peut Elle te donne beaucoup Et merci maman Mais j'aurais aimé Quelqu'un qui me dise Tiens fils Lise ce livre un peu Lise et essaie de comprendre Ce qu'il veut te dire Là comme moi je donne à mes enfants Tu vois Je leur fais lire Des livres de développement personnel Je leur fais livres Pas compliqués Tu vois Mais des trucs Ça te donne des Des directions Tu vois C'est dur Quand t'as pas de direction Quand t'as personne pour dire Ouais ça c'est bien Non tu devrais Ou Comme je te dis Quand j'étais au foot J'aurais aimé avoir un père Qui vienne Me mettre une grande claque Dans la gueule Qui me dise Oh mais tu t'es pris Pour qui toi Non mais c'est vrai C'est important Tu vois Les bouquins C'est un peu la même chose Pour moi Tu vois Tu lis pas C'est un garde-fou Ouais tu lis pas C'est à dire que tu penses Que tu sais tout en fait Mais tu peux pas tout savoir Et sur le comportement Encore Le comportement humain Encore moins quoi Moi je trouve ça hyper important Pour moi Ça fait partie de mes Mes activités Je vais dire C'est à dire Tous les jours je lis Tous les jours je lis Bouffe Jujitsu Lecture Hein ? Bouffe Jujitsu Lecture Voilà Et les gamins Et du jardinage Comme t'as pu voir En arrivant Non mais voilà Non mais c'est top Mais voilà Je pense que C'est super bien Moi je kiffe Tu vois Être toujours dans cet esprit De vouloir progresser en fait Que ce soit sport Ouais ça sent Ça sent On arrive bientôt à la fin Et il y a une question Que j'adore Parce que là Il y a une question Que j'adore poser à chaque fois C'est Tu fais pas Tu fais pas Tu aurais fait quoi ? Il va te sortir Foot Vollet Basket Non 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 Ah bah très bien Vollet Il aurait fallu Battre Samuel Petit Je sais pas si Tu sais que Si non Si j'avais pas Fait du jiu-jitsu Bah peut-être Je serais resté Non Peut-être je serais resté Plus longtemps au foot C'est-à-dire que Je me serais moins emmerdé Tu vois J'aurais pris un club amateur Dans la région J'aurais pris mes 3000 euros Par mois Jusqu'à 35-40 ans Un boulot à la mairie Et tout Tu vois Je pense Je pense que c'est ce qui serait pas Je sais pas si j'ai cet état d'esprit là C'est marrant Parce que c'est complètement à l'opposé De tout ce dont on parle Depuis le numérique Mais je pense que non Je pense que j'aurais arrêté le foot Et j'aurais fait un sport de combat Mais je dois te dire lequel Je sais pas Tu te retournais Parce que je kiffe Je vais te dire Quand j'étais au foot J'étais en Ecosse Professionnel J'avais m'entraîné deux fois La boxe Dans un club de boxe écossaise Tu vois Parce que je kiffais la boxe J'ai toujours kiffé les sports de combat En fait Mais c'est le fait de partir En centre de formation Qui m'a empêché En fait de faire ça Mais je pense que j'aurais fait un autre sport de combat Et bah c'est parfait Ça me va Ouais Merci beaucoup Sam Alors je peux dire que franchement C'était vraiment super Ouais Ta vision des choses Et les histoires que t'as racontées Enfin moi j'ai trouvé Qu'on a fait une super émission C'est vrai N'hésitez pas Dites nous ce que vous en pensez Vous derrière C'est hyper important pour nous Et puis même pour Sam N'hésitez pas Envoyez des messages Tout ça Avec plaisir De toute façon Pour ceux qui savent un peu Qui m'envoient des messages Vous savez je réponds Parce que c'est sûr Quand on t'envoie des messages Sur la nutrition Sur comment tu penses Sur truc Après ce que t'as balancé Sur les footballeurs Qui remerciaient pas Là t'es obligé de répondre A tous les messages Ouais ouais Carrément je vais répondre Et je vais te dire Non mais je vais te dire Sur ça Ils le savent Comme une fois j'avais dit Je vais le dire J'avais dit à Thierry Henry J'avais dit écoute moi bien Non c'est J'avais dit écoute moi bien Je suis pote avec toi Parce que je suis ton pote Demain tu es Thierry Henry Tes facteurs C'est la même chose C'est ça que t'as pas compris Et maintenant écoute moi bien Tu m'as vu Me parle plus jamais avec moi Et voilà Et j'ai pu parler de ce jour là Tu vois ce que je veux dire Parce qu'à un moment Mes potes Mes amis d'enfance Ils travaillaient à la mairie Tu vois ce que je veux dire Je choisis Tu deviens pas amis Parce que la personne Elle est telle ou telle ou telle Tu vois Et ces mecs là Au bout d'un moment Ils pètent les plombs Donc moi ils savent très bien Que de toute manière Ils t'avaient pas assez écouté Thierry Henry en fait Non Ils t'avaient pas laissé la place Ils t'avaient pas écouté Thierry il est très gentil Mais malheureusement Il fait partie de Cette génération Après par exemple Cette génération Qui est Je t'ai dit C'est vraiment C'est dit Si t'as pas quelqu'un Qui te tire de là-dedans Pour te remettre Les idées en place C'est vraiment très 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 dur Par contre Un autre truc Qu'il a tiré Pour à son avantage Pourquoi il a été Aussi fort Et aussi truc C'est que Tu peux l'aimer Ou ne pas l'aimer Mais la dernière fois J'ai vu une interview De lui Où il parlait De foot Et tout Et tu vois Qu'il a cette instinct de tueur Tu vois Le truc de vouloir tuer Il a Il a tu vois Après C'est humainement En fait C'est dommage En fait Le football Ils arrivent à perdre Quand t'es humain Proche des gens Et puis ils rentrent Dans des paranaux Ils pensent que tout le monde Veut leur argent Tout le monde veut les arnaquer Tout le monde veut truc Ils pensent que chaque personne Les mecs tu les as connus Quand ils avaient Rien du tout Et quand ils ont Ils pensent que T'es là encore Et moi le problème C'est pourquoi Je te disais Que j'en calcule plus aucun Et la vérité Je les ai tous zappés Parce qu'à un moment Je m'en fous de ta thune Je suis là Juste parce qu'au départ On était potes Mais je vais te montrer Que je peux très bien vivre Sans toi Tu vois Je veux dire C'est ça C'est dommage C'est dommage C'est une autre vie Tu vois Moi il y a des trucs Je vais raconter une histoire Je vais pas dire son nom Parce que là Je vais pas le mettre dedans Et tout Je vais raconter une histoire Pour te donner un exemple Bien précis De ça Moi c'est des trucs Tu vois Toute cette accumulation Fait que ça m'a dégoûté J'ai mon ami en combat Par exemple toi T'es mon ami au centre de formation On passe 10 ans ensemble au centre de formation Tout ça et tout Et tu te maries Donc tu m'invites T'invites Toute ta famille Tes amis les plus proches Tout ça et tout Et moi tu m'invites D'accord Tu m'invites La veille de ton mariage Je te dis Ouais c'est bon Le mariage est à Monaco Et moi je te dis Je suis à Cannes Je te dis Ouais c'est bon Pas de soucis Je suis là demain Le lendemain Tu te maries Le mec il est pas là Il donne pas de nouvelles Et tu le renvoies Deux ans après En équipe de France Et il ne s'excuse pas Il n'y a rien eu du tout Alors que c'est ton Ton J'allais dire quoi A un moment où tu te maries Ça fait 15 ans On sent que tu l'as vraiment Au travers de la gorge C'est pas moi qui me Non c'est pas moi Moi je m'en fous Parce que c'est pas moi Qu'on l'a fait tu vois Mais c'est un ami Et ça m'a fait chier De voir mon ami comme ça Tu vois Et mais c'est pour te représenter Un peu cette mentalité Un peu chelou Tu vois Comment tu peux oublier Ton ami Enfin moi je sais pas C'est peut-être pour ça Que j'ai arrêté le foot aussi C'est peut-être que Je pense que De toute manière J'ai un moment Quand t'es pas en phase Avec les trucs Et bah ça s'en va de toi Tu vois ce que je veux dire C'est à dire que Les trucs Le jujitsu ça va bien avec moi Donc je pense que Tu vois je m'attire de bonnes personnes La vie est bête Et bah Je pense que quand Quand t'es dans des trucs comme ça Tu t'attires pas les bonnes personnes Tu fais pas les bons choix Et tu deviens Je te dis Comment tu peux Ne pas aller au mariage De ton meilleur ami En étant à 10 km de lui Et tu peux pas dire Que c'est un moyen C'est pas un moyen financier C'est pas le problème financier C'est pas le problème transport C'est pas le problème truc C'est pas le problème ceci Et je peux te dire Et ce qui est dommage C'est qu'en jujitsu J'ai jamais vu de ça Ou même dans d'autres Même dans la vie normale Ton meilleur pote Il va pas venir à ton mariage Alors qu'il est à 10 km Et il t'appelle pas pendant 2 ans Et voilà Voilà pourquoi J'ai pas d'amis dans le foot Tout simplement Et voilà pourquoi J'ai un jujitsu Parce qu'on a des gens cools Carrément Donc envoyez les messages À Samuel Monard Il répondra Et je vous le dis Carrément Le jujitsu C'est vraiment Un autre état d'esprit Franchement Moi c'est un grand plaisir Et ouais Franchement Pour de toute façon Ceux qui m'envoient les messages Déjà ils savent Que j'ai toujours répondu Si vous avez la question Sur n'importe quoi Que je peux y répondre Je répondrai avec plaisir Parce que des fois On m'envoie des trucs Très bien Bah écoute Samuel Merci beaucoup Merci infiniment Pour ton temps Merci de nous avoir accueillis Chez toi Merci à vous les gars Franchement A la prochaine Et surtout Je vous souhaite le meilleur Beaucoup de gratitude Merci à tout le monde Merci pour les gens Qui me suivent Merci pour les gens Qui m'aident Merci pour ceux Qui m'ont aidé Etc Franchement Derrière moi Juste un petit message Essayez d'être positif Je sais que c'est pas facile Tout le temps Mais croyez pas Que j'ai toujours Moi Là ma vie va très bien Mais j'ai pas toujours Eu cette vie là Et ça a pas toujours été Facile comme ça Ok Je pense que Levez-vous Pensez déjà A ce que vous avez De bien dans votre vie Soyez heureux pour ça Et le reste Ça viendra après Si vous faites ce qu'il faut Et bonne chance A Klinog Surtout Pour la suite Merci Sam Merci beaucoup A une bonne journée à tous Peace Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Fier d'être avec Klinog M'oblige pas A te montrer côté Klinog J'ai relevé le défi De Castagne FM Sans doute ont-ils pensé Que j'aurais la flemme Mais non Mon kiff c'est la botte C'est le son Peut-on dire que Sur ta s'prue Je viens foutre le bain au sang Sur elle J'ai fière allure Je l'aurai à l'usure Quand je bosse Je suis mauvais garçon Pourtant Dieu seul C'est à quel point J'ai un bon fond Dans la strife J'suis œil au beurre noir J'aime pas trop quand face à moi Tu viens faire le lasque Ça peut partir en MMA Et là ce sera que des tracas Zéro blabla Putain J'suis parti dans le trash J'pourrais t'arracher la trachée Défi tenu Accrochez vos cœurs Sinon va falloir rester près Du fucking défibrillateur Gladiateur des temps modernes Qui rap Sur des sang à l'ancienne Fier d'être avec Klinghox M'oblige pas à se montrer côté Klinghox Fier d'être avec Klinghox M'oblige pas à se montrer côté Klinghox Sous-titres par Jérémy Diaz